Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. John Richard is it, Mathieu Arsenault. Yes! Bon ça va? Pas bien et toi? Je vais te dire, ça va quand même assez bien. Ça va actually plus que bien right now. Oui. Pis j'allais pour dire épisode 26, mais vraiment c'est même pas épisode 26, c'est comme un special episode. Yeah, on pourrait dire épisode 88. Ouais, yeah! Bon, there it is. C'est actually une bonne idée. Yeah, épisode 88. On retire 88 tout suite. So y'aura jamais épisode 88, j'aime vraiment bien l'idée. Yeah. Donc c'est épisode 88 des grands dérangés. Perfect ça. On est à l'aréna au centre Imperial Kennard de Rishi Boktu. Yeah. Pour un événement assez spécial qui nous tient à coeur. Le premier tournoi annuel Etienne Robichaud. Yeah. De la fondation Etienne 88. Donc pour notre bonne amie qui est malheureusement décédée l'année dernière. Il y a déjà un petit peu plus qu'un an actually. Oui. Donc ça passe quand même assez vite. C'est un excellent turnout. Le tournoi a commencé mardi. Puis on est maintenant le vendredi. Yeah. On a levé son jersey au Rafters. Son dernier chandail avec les SI Boktu Hawks. J'ai su que ça allait être encadré aussi. Ça c'est nice. Yeah. Ça va être encadré. Ça va être cool. Ça va être assez touchant aussi. Je veux dire Etienne c'est un gars qui s'est démarqué dans tous les sports qui a joué vraiment. Etienne a joué vraiment des gens au hockey. On peut pas en dire assez. Moi j'ai eu la chance de jouer quand Etienne au softball à Notre-Dame pendant plusieurs années actuellement. comme 4-5 ans, Etienne n'avait jamais vraiment joué au softball avant, slow pitch, softball et a joué. C'est un athlète aussi. Ah je veux dire lui c'est un athlète naturel et je pourrais tellement même plus parler du softball après. Mais même avant on a invité Marc Robichaud. Comment ça va Marc? Ça va bien merci. Ça va très bien. Marc c'est un cousin d'Etienne c'est bien ça? C'est ça. C'est bien ça? Oui. Donc Marc toi comme quoi est-ce qu'il sent comme tes bons souvenirs d'Etienne? Qu'est-ce que les choses qui t'ont comme hacké chez lui? Moi de ce que j'ai connu plus Etienne c'est au hockey senior parce que j'ai manqué la plupart de sa première partie de sa carrière de hockey comme dans le minor hockey puis le junior parce que mon travail j'étais à l'extérieur de la province souvent. Quand j'arrivais de nouveau j'ai commencé de nouveau à suivre le hockey senior puis mes meilleurs souvenirs d'Etienne c'est ce qu'il avait ses défauts on le sait tu sais il pouvait être un game changer. Etienne comme tu sais moi j'ai jamais joué j'ai joué avec lui pour le fun les soirs c'est ça. Juste en voyant Etienne jouer c'était certainement un game changer. C'est ça. Il n'y a pas grand chose puis cet homme-là il pouvait avoir une bad game puis tout d'un coup il y avait un gros chiffre. C'est ça. Puis tout d'un coup il changeait la game. C'est ça. C'est soit qu'il embarquait sur la glace il donnait une grosse hit. Il faisait un gros but. Je me souviens une année qu'on se monnait à la bouctouche. S'il n'y a rien qui se passait trop trop tout d'un coup Etienne une game du Moses. Trois buts dans la game. C'est des choses mêmes qui arrivaient avec Etienne. Puis les autres souvenirs que j'ai d'Etienne c'est de l'avoir vu au golf à Vincent Dignasse il faisait la balle à 1 000. C'était comme unreal tu sais. C'est la balle ouais ouais. Puis comme qu'ils ont dit tout au long de l'ouverture c'était un overall athlète. C'était vraiment un bon athlète ce qui touche à Wright. Il était bon à la balle. Je parlais avec des gars comme le Corbier qu'on joue avec puis ça. On est un excellent joueur de balle. Je veux dire je dirais c'est une des dernières grandes conversations que j'ai eues avec Etienne. On jouait à Notre-Dame. C'était les play-offs de la ligue de balle moules. C'était en 2019. So Wright avant Covid. Et puis on jouait les play-offs la first round contre Sainte-Marie parce que lui jouait avec Luc Cormier, Marie Cormier, René Gaugan. Tous des gros gamers de softball, de hockey aussi. Puis Etienne comme quand ce qui a commencé là il était pas connu comme un joueur de softball. C'était pas un gars de slow pitch comme il avait jamais il avait peut-être joué à balle moules jeunes mais c'était jamais un gros gars de softball. So ils l'ont recruté là ils avions joué avec au hockey puis anyway so tout d'un coup il arrive là c'est un friggin' monster comme il fucking smosh des dingers. C'est sympa comme le chan le chan le petit chan à Notre-Dame parce qu'à Notre-Dame dans le temps il y avait deux chans. Astor j'ai actually su hier qu'ils ont défait l'autre chan mais anyway. Il y avait un chan qui était comme 230 pieds puis anyway so ce chan là avait absolument pas de chance. Comme ça allait comme au moins 300 pieds là. Anyway so Etienne ça c'était sa deuxième année je pense. Il smoshait des home runs puis on jouait les séries contre Sainte-Marie dans le gros chan. Puis notre équipe on était comme dans la dernière place puis Sainte-Marie était numéro un. On jouait contre. Oui. C'est ça ouais. Puis anyway so la première game je m'en souviens on jouait dans le gros chan. So un chan de 280, 290 pieds quand même assez gros. Push low pitch off ball. Puis moi puis Etienne la première game on a choquant fait 3 home runs. C'était cool. C'était cool. C'était choquant 3 home runs. Je veux dire deux gars de la place là. On venait pas de ce coin là. C'est ça. On venait de Kenzone surtout. Puis au dernier team party de hockey qu'on a eu parce qu'on jouait ensemble les mercredi soir ici. On a joué ensemble pour 3 ans là. Puis le dernier team party qui est venu en 2020 sur l'année suivante après ça. On s'en parle de ça puis c'était excellent. Un esti de bons souvenirs là. Sur le bateau à Simon Gallon. Sur le bateau à Simon Gallon on était parké à la dune. Puis ça c'était probablement dans le temps que Etienne aimait d'écouter sa main tune PIMP de 50 cents là. I like it. Pour chaque raison comme cette chanson là c'est pas une classique. Mais pour Etienne il aimait PIMP de 50 cents. Puis anyway on jasait de ça. Ça c'est excellent. Un esti de bons souvenirs. Puis même cet été là. 2019 Etienne a gagné le championnat national à Slopeach National avec les Silent Assassins. Il avait été recruté par eux. Dans cette équipe là il y avait des gars qui avaient travaillé avec lui à Dorchester. Ok j'étais pas au courant. Il a gagné le national à Moncton. C'est quand même une big thing. Puis de ce qu'ils m'ont dit. Moi j'étais pas là. Je travaillais dans le temps. Mais ils m'ont dit qu'Etienne a eu un esti de bons tournois. Il a fait une bunch de homerun. Puis il a été un big team player. Nice. C'est ça. Il a surtout joué au hockey lui. C'était pas son main sport. Mais quand c'était un athlète de même. C'est ça. Ah puis je veux dire. Il était fort. Etienne. Ah fort. Puis tu sais. On pourrait parler de comment on fait que Etienne était. Mais pour moi comme Etienne. Comme un athlète. C'est même pas comparable. Puis la size là. Il a été choyé avec ça. Il a eu cette force là. Naturelle. Puis un gars tough. Je veux dire même au hockey. Tu l'as probablement vu déjà. Tough sans glace. Mais off the ice. Super softy. 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 Tu peux avoir une aussi bonne conversation avec. Yeah. Puis je comptais probablement ça plus après. Mais la dernière fois. Puis vraiment je crains pas de faire le podcast. Puis comme devenir émotionnel à soir. Mais la dernière fois que j'ai vu Etienne. C'était quasiment une semaine avant qu'il est parti. Oui. Puis on joue au hockey. Le mercredi soir. Comme à tous les mercredis. Oui. Puis Victor Metier joue en cours pour le Canadien. Puis après la game. Je me souviens de ça. Tous les fois, après les games, on parle toujours des Canadiens parce que la majorité des gars sont des fans des Canadiens, puis les Canadiens, ben ça a pas toujours bien été, puis au printemps dernier, ben ça allait pas si bien que ça, puis je me souviens, on parlait de Victor Metté, puis les Canadiens, puis Étienne avait dit, c'est weird, je me souviens, y'où j'étais assis, comme exactement, dans le room, room numéro 1, ici, comme dans le coin, Puis Étienne était assis plus par le fond, puis ça a viré partout quand, puis il a dit, Victor Metté n'est pas un joueur de Ligue Nationale, c'est la dernière, c'est la dernière fois, comme j'ai vraiment, que je peux dire, j'ai entendu sa voix, puis, je veux dire, c'était juste comme le gars qui était, c'était un gars qui care, c'était un gars qui watchait tous les sports, le hockey, il avait ça à cœur, obviously, Mais c'est un gars all around, all around, good guy, quand même, toi comme t'as probablement d'autres souvenirs avec Étienne, que ça a été, oui, oui, mais comme je dis, comme, les plus de souvenirs que j'ai, c'est plus vers la fin, plus dans les années qu'il a joué, il a joué senior, parce que j'ai été, j'ai été trop grand par ici, longtemps, tu sais, j'ai des années que j'ai manqué, des générations, on dirait, là, comme, j'arrive, puis je demande, ok, ben, qui est ce jeune-là, qui est, Étienne, of course, pas besoin de demander ça, c'est de la parenté, là, mais j'ai manqué beaucoup d'années à cause de ça, ces années junior, puis ça, je les ai manquées, là, comme, parce qu'on n'était pas dans le coin, mais, comme j'ai dit, ton histoire de Victor Metté, Patrick me l'avait, me l'avait parlé, parce qu'il jouait avec vous aussi, puis, j'ai, actually, on a une belle photo chez nous, de votre dernier team party sur le bateau à Simon, sans poser Étienne, Patrick, puis Véronique ensemble sur le bateau, on a une belle photo de ça, c'est spécial, c'est le fun que le tournoi, ça va bien, il y a une bonne petite crowd ici de soir, puis j'ai vraiment aimé la manière que la cérémonie se déroulait, c'était vraiment cher, ça a vraiment bien été, puis je veux dire, c'est freaking beau de voir du monde de même, right? Oui, il y a beaucoup de monde, ça fait du bien, là, ouais. C'est incroyable, puis je veux dire, je parle avec quelques personnes de ton tour, puis deep down, c'est unfortunate que toi, n'es ici à cause de ça. Pour ça, c'est ça. Mais, tu sais, en même temps, il y a le côté positif. Il y a le côté positif, que tout ce monde-là s'est rassemblé, en sa mémoire, puis vraiment, je ne pourrais pas être plus content de ça non plus. C'est ça, ça en dit beaucoup de qui ce qu'il était comme personne aussi, puis les fonds vont pour des bonnes causes, puis c'est ça qui est important, right? Absolument, parce que lui, je veux dire, c'est un gars de sport, c'est un gars de minor hockey, c'est un gars que si tu aurais eu la chance, il aurait joué à Richie Boktou sa whole career, là. C'est ça. Comme il a été joué J.C., Boktou, c'est à cause qu'il n'y avait plus de team, il n'y avait plus d'arénas. L'arénas avait brûlé. Moi, je me souviens, actually, quand mon père jouait senior, comme en 2005-2006, Étienne jouait pour les Global Windows Junior-C, puis il avait été joué comme une couple de call-up games, puis je veux dire, c'était un meub 2000 dans ce temps-là, puis Étienne, il a joué pour les Rum Runners. Puis, actually, moi, toi, tu t'en souviens, probablement, comme des Rum Runners. Oui, c'est là que j'ai commencé à voir les games. Puis, je veux dire, Étienne arrive là, c'est un jeune gars, 19 ans, 20 ans, puis il fait un immediate impact pareil. Comme, Étienne, c'était un gros gars, puis il faisait, tout le monde l'aimait, il avait 88 dans ce temps-là aussi. Oui, il a tout le temps eu. Puis, il y avait comme cet impact-là, right? Oui, il faut des ans-temps, il n'avait pas pu dropper les games. Oui, puis le monde l'aimait ça. Oui, il faut le bien de son équipe. Puis, ça qui était nice avec lui, c'était un gars, puis tu sais, moi, j'ai un gars, obviously, comme j'aime les fights, j'aime le rough stuff, but, c'était jamais un gars qui faisait une show out of it. Non. Lui, c'était in the heat of the moment, right? C'est ça. Donc, c'est qu'il fallait qu'il droppe les games, puis dans ce temps-là, il droppait les games avec des way plus vieux que lui, là. Puis des plus gros, ouais. Des gars que ça avait prouvé, des gros gars. Oui. Et tiens, j'ai jamais eu, comme, je ne l'ai jamais vraiment vu back and down. Non. Puis, c'est qu'il back and down une game, comme si il disait non, parce qu'il pensait qu'il y avait quelque chose d'autre à prouver, ou à amener à l'équipe, ce game-là. C'était pas le bon ton. Je peux te garantir que deep down, down that road, il a back pungé ce gars-là, puis more often than not, il pungé back. Oui. But, Étienne, comme la minute qu'il a commencé à jouer, senior, il est devenu comme un star, is it, right? Comme le monde aimait Étienne, c'est un well-liked guy, un team player, il a fait n'importe quoi. Comme, moi, je connais du monde de Paris-Sidre, que Ken Sound, puis Ken Sud, c'est toujours une grosse compétition dans le hockey, right? Oui. Puis, comme moi, quand Étienne jouait pour Boktouch, ben, moi, je prenais pour Boktouch. Je connais du monde de Paris-Sidre quand ils y ont là, puis ils prenais pour R.C. Boktouch, right? Oui. Mais moi, je pouvais, même s'ils jouaient pour Boktouch, c'est de la parenté, je veux que je prenne vos œufs, right? Oui, c'est ça. C'est la première fois que je vais avouer ce que c'est. Je crois que ces premières années-là, quand les Jaycees ont venu bag dans ce North East Senior League, je pense que c'était, avec les Phantoms, puis l'Optimus Alpine, les Pacheurs de Capellet. Et même moi, on croit qu'il y avait une équipe aussi. C'est ça. Je crois que deep down, je comptais pour les Jaycees aussi. Oui. Je veux dire, tu avais Étienne. Puis vraiment, pour notre région, juste avoir Étienne là, c'était une big thing. C'est ça. Ben oui, c'est ça. On avait, on a eu d'autres gars qui ont joué de la place, but il y avait cette chose-là about Étienne, right? On dirait que c'était Étienne. Yeah. Puis, je ne parle pas de toi, mais pour moi, ce nom-là, juste Étienne, tout le monde savait de qui c'est qu'on parlait. C'est ça. Puis même avec les Jaycees, il a fait un immediate impact. Oui. C'est un gros gars, un solide. Je l'ai vu par la carte une couple de fois aussi. Oui, oui. Je l'ai aussi vu faire une slap shot and break away. Ça, c'était freaking cool. Il y avait scorer. Il y avait scorer. Oui. Pour Jaycees, c'était nice. C'était freaking awesome, actually. Anyone qui fait une slap shot and break away, puis Étienne avait un busted clap bomb. Oui, il était confiant. Oui, il faut tailler les balls. Non, puis Étienne, c'était un gars ballsy, je veux dire. Il avait fait n'importe quoi, right? Yep. Puis, même à ça, il n'y a personne qui peut dire Étienne, c'est un gars peureux. Moi, je l'ai vu prendre des gars tough. Oui. Je m'en souviens, quand j'étais fait un gars, en deuxième année, c'était right au début des Jaycees. Ils partaient en action encore les jerseys de Maritime Doors. Bleu. Ils jouaient en capellique contre les passeurs, puis Kevin Cormier jouait pour eux. OK. Puis, évidemment, Étienne, c'est un gros freaking bonhomme. Oui. Comme, intimidant, il fesse. Oui. Crash and bang. Oui, pour sûr. Puis, Kevin Cormier, c'est un gars qui a quand même joué dans la queue. C'est un fighter. Oui. Un capitaine des cataracts de Shawinigan, je pense. Oui. Drafté par les New Jersey Devils, comme, ou, Phoenix Ayori's. Oui. Puis, il jouait pour les capellique pêcheurs, puis, je veux dire, il voulait prendre Étienne la whole game. Étienne, c'est un gars qui aime jouer au hockey, yo. Oui. Je veux dire, Étienne, c'est un gars qui pouvait se battre, pouvait faire du stir, but, free, il aimait jouer au hockey. C'est un gars qui enjoyait la game. Oui. Il pouvait voir ce gars-là aimer la game. Il n'avait pas besoin de jouer de même, right? C'est ça. Mais il voulait jouer de même. C'est ça. C'est la seule way qu'il savait comment jouer. Oui. Puis, ce game-là, a capellique. Puis, comme je l'ai dit, je crois que c'est en 12e année ou 11e année. Anyway, so, Kevin, le tannait la whole game, puis... Jamais dropé. Puis, là, à la fin de la game, comme, dernier, comme, 5 minutes, Kevin vient, puis, tout d'un coup, drop les gants. Let's go. Puis, la première game, classique, Étienne, comme, Étienne, elle n'a jamais square-off. C'était vraiment un gars qui square-off. Il ne voulait pas faire de show. C'est ça. Étienne savait quoi, c'était son rôle, pareil. Il savait que, des fois, il faut que tu dropes les gants. Mais, frikin' Kevin Cormier, là, ce gars-là, c'est un tough guy, là. Puis, pour drop les gants avec lui, il a grapplé, il s'en va wrestler, puis là, il a un tambata, les deux, juste la fête qu'il avait, tu sais, dropé les gants avec. C'est vraiment un raid-lock, c'est un gars, comme, quand même assez tough. Puis, c'est un team player, first. First and foremost, un team player. Il avait fait n'importe quoi. Il faisait quoi qu'il fallait qu'il soit fait dans le moment pour que l'équipe gagne. Oui. C'est ça. Puis, il défendait ses team men au manoir. C'est ça. C'est-à-dire, les gars de même, tu peux justement t'en voir assez. Yep. Il y a certaines équipes qu'ils n'ont pas. C'est ça. Puis, avoir un gars de même, comme, c'est un plus, right off the bed. Oui. Je me souviens, quand c'était Hawk, son bag, Starley, ici. Oui. Il voulait avoir, et bien, right off the bed. C'est ça. Il avait quand même joué, moi, je dis qu'il a au moins joué cinq ans à JC. Il doit, ça doit. On a essayé de penser à ça l'autre soir, puis on pensait à cinq ou six, nous autres aussi. Moi, c'est au moins cinq ans, parce qu'il a joué du début en 2011 ou 2012, jusqu'à 2017, 2018, whatever. C'est ça, avant que le COVID, mais après ça, ils n'ont pas eu de balle. Puis, là, ils ont joué une saison. Une ici, oui. Puis, il a joué avec les Hawks, mais pour les Hawks, c'est un gros plus, là. Bien, oui. Puis, pour les JC, c'est un gros moins quand même. C'est ça. Tu parles, Etienne. C'est un loss. Gros team guy. Ce n'est pas un gars qui va aller dans une saison de 25 games faire 35 buts. Oui. Mais c'est un gars qui vaut quasiment plus que le gars qui fait tant de 100 buts, right? Oui, oui. Comme, tu veux un gars de même. Yep. Puis, mais non, moi, Etienne, je ne suis pas le genre de mon dire, c'est tout qu'un gars de même. Yep. Puis, aussi, une affaire que j'aime, puis tu as mentionné ton tour, c'est un gars qui off the ice, ce n'est pas le même gars. On tout. Hein? Comme on dirait. On tout. On ne parle pas beaucoup. C'est tout réservé off the ice, right? Comme, plus quiet. Puis, le green, hein? Oui, le petit green, yeah. Le petit side green. Le petit green, yeah. Non, c'est, Etienne, puis, puis, je suis sûr que tout le monde qui va venir, après toi aussi, Marc, comme, ils vont tous dire la même chose. C'est ça. Nasty de bon gars. Je veux dire. On a peut-être 40 plus d'histoires dans ces années plus jeunes que moi. Non, mais. Parce que, moi, j'ai manqué des années. Puis, vraiment, on ne l'a pas mentionné avant, mais un de nos gros objectifs à soir, c'est juste de parler avec des gens qui l'ont côtoyé, qui l'ont connu. C'est ça. Des gens qu'on soit joué avec, qu'on grandit avec, des gens qui l'ont watché, même. C'est ça. Je veux dire, qu'est-ce qui était Etienne pour eux, qu'est-ce qui est le tournoi comme tel. On va aussi parler du tournoi de golf, qui a été un dimanche succès aussi. C'est ça. Un gros succès, oui. On avait eu bien du fun au mois de juillet. Oui. On a eu un time and a half. On ne rentre pas là-dedans, là. On a eu la bonne. Non, je veux dire, Etienne a eu un impact sur beaucoup de monde. Puis, moi, je dirais, actually, qu'il y a eu un impact sur du monde qui n'a même pas, peut-être, ever parlé à. Non. Il va continuer d'avoir un impact. À cause du tournoi de golf, à cause du tournoi de hockey. Savoir un impact dans la communauté, on s'en a. Puis, on a de la fondation, right? Absolument. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais oublier le nom d'Étienne Robichaud. Absolument. Yeah, absolument. J'ai entièrement d'accord, Marc. Un gros merci à toi. Merci de m'avoir eu. Faites-nui, Marc. Ça prend toujours chacun à casser la glace. Oui, c'est ça. Ce n'est pas tout le monde qui est ballsy à ça pour venir le premier. Plus, il n'y a trop que spout. On a, on a actually line-up, comme je ne sais plus ce qui se passe, sans doute. Je vois tout le monde, là, c'est comme une crowd, dit, là. Donc, c'est right on. On aime ça vraiment. Un gros merci, Marc, à nous. Un gros merci à toi. Bienvenue. Puis, c'est ça. Donc, un gros merci. On a hot de voir. Parce que là, je vois qu'il y a une line-up. On a Jean-Luc Robichaud aussi qui sont bien. Le frère, à bien. Bonne soirée, Marc. Merci. Right on, on se voit. Hey les boys. Bonjour Jean-Luc, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Le gros est passé. Le gros est passé, absolument. Mathieu, basse-moi le mic, là. Ramasse le mic dans tes mains. C'est peut-être plus facile de même. Je le ramasse de même. Non, non, c'est... Au-delà du stand. Non, l'autre, je l'ai basé au fond. All right. Est-ce que tu mets le pen? There it is. Right on. Et vraiment, je vais te dire, Jean-Luc garde-bent avec le mic d'avant. Oui, oui, c'est sûr. Oh, naturel. Je suis comme si je suis à l'Oscar Award, l'autre soir. Parce que l'autre, ça va être fait, c'est d'avance, Will Smith. Mathieu, calme-toi, là. C'est pour ça qu'il se fait, c'est d'avance à ce moment. Pour tout le monde qui watch, je n'ai pas plané de jokes pour qu'il y ait une confrontation entre mat et Jean-Luc. Ce n'est pas planifié, ça aussi. Evercat quoi, c'est exactement comme Will Smith et Chris Rock. Oui, c'est ça. C'est unscripté, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose que je ne sais pas parce que vraiment. On n'est pas dans la mode de même. Alors, ce que je sais right now, tout le monde est all right ici, nous trois. Very best. Mais en tout cas, vraiment, Jean-Luc, ça nous fait un grand plaisir que tu sois avec nous autres ici. Oui, moi aussi, je suis fier d'être ici. Bien, Jean-Luc, pour tout le monde qui ne le sait pas, c'est le frère d'Étienne, le plus vieux frère. Un gars qui a lui aussi joué au hockey pendant son temps, qui a joué d'autres sports aussi, puis qui mène maintenant la Fondation Étienne. Jean-Luc, peut-être un petit background. Qu'est-ce qui est, tu sais, puis c'est peut-être une question un petit peu tough à répondre pour toi, là. Qu'est-ce qui est ton meilleur souvenir de ton frère? Ouf, il y en a beaucoup, certainement. On est... Un de mes favorites, c'est sûr, que c'est d'avoir joué ensemble une couple de games senior. Quand tu as parlé de ça tantôt, ça m'a fait rire parce qu'on a joué... On a joué chaque game ensemble pendant les playoffs. Juste avant les playoffs, actually. C'était la fin de saison. Mon frère jouait avec Junior, avec les Windows, Maritime, pas les Maritime, mais les Global Windows. Je suis coaché à mon frère à ce temps-là. Puis je jouais aussi avec les seniors. C'était les Meuf 2000 dans le temps. Basically, le coach nous avait dit qu'il manquait des joueurs ce soir-là, puis on était comme... Well, mon frère jouait à Fractin ce soir. Ça, je crois que lui pourrait probablement se rendre si il ne se fait pas prendre par les polices. Mais ça devait être tight, ça devait être tight, j'ai dit, on peut l'appeler, c'est up to you guys. Puis je suis sûr qu'il peut se défendre d'ici, on n'est pas trop worried pour lui. Puis anyways, ils ont dit, ouais, c'est ça qu'on fait. Louis Arsenault, dans le temps, était le manager de l'équipe, je pense, si je ne me trompe pas. Il avait fait des appels, puis les gars étaient en Fractin. Puis il m'a appelé, il était nervous, on venait, il travaillait un petit vin vite de son petit Civic. Il dit, je crois que je vais le faire, il n'y a pas de trouble, je serai là pour la game. J'ai dit, ah oui, OK, on se verra là. Puis le warm-up a passé, puis je me rappelle le temps, je débarquais de la glace, puis je l'ai vu passer avec ses curls, puis il est rentré dans le room. C'est vrai, il avait des curls maintenant, les wings. Oui, puis anyways, il est venu sur le room, il s'est habillé comme, il était pur en mort, parce que c'était comme, il était intimidé par tout le monde, parce qu'il était bien que, je ne sais pas s'il avait 17, 18 ans, whatever, puis on se trouvait comme, il s'est assis à côté de moi, parce qu'il ne savait même pas quoi faire, je lui ai dit, habille-toi comme, dépêche-toi. On a embarqué sur la glace, parce que c'était la game, si après, il n'avait pas warm-up, il a dit, je suis warm-up, puis j'ai joué ta lure, ça, j'ai dit. Aïe, 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 classique, il était. Anyway, il était nervé, il me l'avait dit sur le bench, il était à côté de moi, puis, anyway, il était, il était un gars offensif, so, basically, ils avions dit, well, on va le faire jouer sur les premières lignes, pour juste, tu sais, what he's all about, puis, j'étais comme, well, il peut handler ça sortement, je suis sûr qu'il est correct, puis, anyway, j'ai dit, tu joues avec Kevin, en soir, tu joues avec Kevin, puis tu vas jouer avec Brian Paul, et il était comme, hey, voyons, ça se fait pas, right? Ce gars-là, ça fait comme 20 ans qu'il a joué en senior hockey, puis ils sont les kings, puis tu peux pas mettre comparé à eux autres, puis j'ai dit, bien, juste, va à ta place, puis tu vas voir, ça va aller bien, t'as dû t'alancer pour être avec eux autres, c'est juste, ils voulont voir, ils voulont juste voir, puis, anyway, on était sur le bon, puis ils sont tous revenus, puis ils étaient dans la lune, puis j'ai dit, on barque, on barque, puis ils ont barqué sur la glace, premier chiffre, ils pongent l'époque sur la fly, puis je me rappelle tout le temps, je croyais qu'il a se faire nailer, puis ils savaient quoi ce qu'ils faisaient, il a fait croire qu'il n'avait pas vu l'eau de son venir, puis c'était Jamie Wodeau, mon chum, Jamie Wodeau, je vais voir qu'avec, mais Jamie Wodeau, c'est un gars comme quand même assez tough, un gars assez physique aussi. C'était plein dans le fond, puis Jamie de son prime, c'était pas facile, puis Etienne, je sais pas si Jamie a laissé up, parce qu'il croyait qu'il allait faire mal à Etienne, mais Etienne n'a pas laissé rien derrière, il l'a écrasé comme il faut, puis c'était de même, ça a commencé, on savait que Etienne allait jouer avec nous autres pour le reste de sa vie, c'est sûr qu'on savait qu'il allait jouer du senior hockey, il était juste prêt à le bonheur, il était prêt à le bonheur, il était différent des autres, puis ce soir-là, il a pas score de goal, il a bien joué, mais la game d'après, ta bouc touche, puis il avait fait un but et deux passes, on était fier de lui. Je m'en souviens, je te parlais de ça hier, moi j'étais jeune, dans ce temps-là, ça en 2005-2006, j'avais 10-11 ans, je vous suivais à tous les games, je m'en souviens, la première game, que Etienne a joué, puis je m'en souviens, l'autre game aussi, quand il a fait son premier but, c'était comme une big thing, tout le monde était fier de lui, il y a du monde qui est fait pour jouer des games comme ça, dans ce calibre de ligue-là, dans ce temps-là, c'était beaucoup plus rough, c'était pas le même game que ceux-là, même que Etienne avait changé pas mal son style les dernières années, c'était beaucoup plus, ça c'est avec le ton, puis je crois, nous deux, on se parlait souvent au téléphone, puis mon style de jeu était différent du sien, un petit peu, puis on comparait des fois un petit peu les choses pour dire que, tu sais, il disait offensive, offensive, offensive-minded, quand c'était plus jeune aussi, il était le même, puis il y avait un petit peu de difficulté côté défensif, parce qu'il était assez focussé de juste score les goals, puis il n'a score beaucoup, c'est pas, on ne se rachera pas, il y a des années que, je suis sûr que même Jean-Hébert avait coaché une couple d'années, une année je pense, avec le triple A, ou le double A à ce temps-là, puis il avait fini le top scorer de la ligue avec, je crois qu'il avait fait comme 20 points de plus que tout le monde avec 15 games de moins joué, of course, parce qu'il avait eu des suspensions, c'était souvent le mot clé, c'était games played, on disait tout le temps essayer de jouer toutes les games, but, Étienne était le type de gars qu'on a essayé de groomer, puis essayer d'avoir comme le best RFM every night, puis c'était souvent, Étienne jouait mieux, on rangeait, il jouait mieux des fois même quand tu l'allumais ou tu lui donnais un challenge ou tu lui disais, ça ne se fait pas ça, mais Étienne arrêtait là puis il a essayé de le faire, c'était souvent genre, tu as essayé au hockey, au golf, au cartes, c'était comme, c'est stupide de dire, mais il n'y a pas vraiment comme grand frère, je peux dire que, on a eu nos battles, moi et lui, c'est sûr qu'on a, on s'enstinné, puis on a eu des moyennes ostinuations par bout, but, c'était, on s'enstinné au point, ça a mis beaucoup de points, je vais vous dire ça tout de suite, parce que j'aurais perdu, je ne voulais pas le dire, ce qu'on était bien, tu as dit, oui, quand on était plus jeunes, c'était vraiment plus, comment je dirais ça, on avait, j'étais tough sur lui, but, c'est pour ça qu'il était de même, je pense, avoir un grand frère, c'est ça que tu es là pour, pour faire sûr qu'il ne se fasse pas marcher sur le dos, puis whatever, puis c'est sûr, je crois que, quand ce qui a grandi, a grandi, puis moi, je suis arrêté de, j'ai arrêté d'être rough avec lui, parce que, ça l'a pu baler, ça, c'est de même, on a vraiment, on était des best chums, puis, je ne peux pas dire autrement, qu'étienne était comme, il est chum avec tout le monde, il était comme un chameleon, tu sais, à l'école, tout le monde a des chums, puis tout le monde se hang around avec les mains par ça, et Étienne était un gars qui, tout le monde avait comme une certaine, relationship avec Étienne, il respectait tout le monde, puis même le monde qui n'était pas populaire, tu sais, à l'école, il y a tout le temps des petites gangs, whatever, puis Étienne aimait tout le temps, on parle à tout le monde, puis, c'est nice avec tout le monde, puis c'est de même qu'on est, nous autres, la famille chez nous, on est tout et de même, puis, je ne pense pas que ça va changer à eux, c'est ça qui est unique, avec notre genre de personnalité qu'on a, puis, je crois que, tu n'es pas au wrong, disons que, il a un endroit spécial, dans le cœur de tout le monde, comme tu disais ton auto au hockey, c'est dur de ne pas tirer pour lui, parce que des fois, c'était, kind of the home guy, right, on l'aimait, puis je veux dire, ça qui est, puis je ne l'ai pas encore dit, mais qu'est-ce que les opponent fans, les opponent fans, right, opposing fans, aimions, mais dans ce temps-là, ils n'aimions pas, c'est les gars, vous aimez les hauts, oui, c'était, tout le temps, c'était comme un wrestler, puis tu n'aimais de la wrestling, c'est juste pour dire ça, c'est drôle, c'était comme un wrestler, qui était comme, des fois, le bad guy, yeah, but you couldn't hate him, right, so, you love to hate him, c'est ça, puis, moi, j'ai dit ça, comme, si tu, si l'autre, si la crowd, de l'autre côté, tu n'aimes pas, ou, ils crient après toi, c'est parce que tu fais quelque chose de bon, puis, si tu as ça à tous les games, ça veut dire que tu fais une bonne job, keep it up, and, tu sais, use ça as a meter, pour comment est-ce que tu performes, puis, souvent, ces performances, ils ont relié directement avec, comment bad que le monde criait, right, so, on a vu ça au Mass, moi, je l'ai vu au Mass, je l'ai, je l'ai assisté, vu jouer, je l'ai coaché, je veux dire, on a tous eu nos moments, je l'ai suivi assez, son jeune ton, on a, on avait nos favorite team, à jouer contre, c'est sûr, puis, c'est weird, quand on a parlé tout à l'entour, il y a une couple de boys de Boktouche, on parle tout de ça, puis, growing up, Boktouche, c'était, le nemesis, ennemi, number one, on ne parle jamais contre Boktouche, puis, c'est comme vraiment, j'ai été jouer à Boktouche, moi-même, actually, puis, oui, c'est drôle, j'avais pas le même feeling, quand j'avais arrivé chez Boktou, c'est, je vais vous le dire tout de suite, mais, j'ai aimé, les gars de Boktouche, c'est tous des bons chums, moi, j'ai joué à balle avec eux autres, les gars de Saint-Marie, les boys, les Cormier, puis René Gauguin, puis les boys, c'est un des gars, qui ont joué au hockey site, on a gagné ensemble, c'est, c'était le fun, puis, je crois qu'avec le ton, Boktouche a devenu, ma femme vient de Boktouche, c'est comme drôle, c'est full circle, c'est, c'est, c'est kind of ironic, des fois, mais en même temps, Boktouche, c'est une belle place, puis on a tout le temps été là, pendant les étés, puis ça, les boys, ils m'acceptent pas pareil, même si j'étais, le Kinson, le Boktouche, le Richie Boktou, c'était, 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 c'est vrai que back then, c'était Ravelry-Light, c'était mal heavy, c'était fort, c'était fort, puis, je pense que tu es allé au forum, à Boktouche, c'était jam-pack, je veux dire, oui, les freins étaient, les freins étaient, dessus la glace, ça cria, puis, si tu score un goal, tu savais que tu avais score un goal, parce que, tu n'as pas happy, tu sais. Non, je veux dire, puis, je veux dire, moi, je pense que back then, c'est encore pire, right now, c'est peut-être, c'est plus calme, oui, je pense que c'est plus calme, un petit peu plus calme qu'avant, on peut dire. L'aréna a changé un peu aussi, ça fait une différente ambiance, avec la nouvelle Aréna. Ça spread la crowd, le son n'est pas au ton loud, oui, oui, mais au vieil Aréna, au vieil Parham à Boctouche, puis ici, il y avait un special feeling à Boctouche, puis la vieille Aréna à Richie-Bouctou aussi, je pense que l'année du lock-out, Full House, on le feelait, puis c'est sûr que, même les dernières années, où il y avait du hockey ici, on a eu des pleines Aréna souvent, puis c'était une belle place à aller jouer au hockey, puis je ne crois pas qu'il y avait grand monde qui était excité de venir à Richie-Bouctouche, là. Non, puis on a accès bien qu'on a parlé de ça hier aussi. C'est vrai qu'on a parlé de ça hier, oui. Tu sais, on parlait que des fois, il y avait des gars qui jouaient senior qui avaient peut-être un petit peu plus peur, mais vraiment, je ne les blanche pas, tu sais, tu quand même, tu venais à jouer à Richie-Bouctou, puis joué à Richie-Bouctou, back then, tu avais peur de jouer à Richie-Bouctou. Oui. Tu ne peux pas me faire croire qu'il y avait des gars, d'un autre équipe, qui voulaient venir jouer ici. Non, je pense que c'était le week-end après-on dehors, quand tu voyais le schedule, tu t'arrangeais pour avoir de quoi ce week-end. Tu bouquais ta trip dans le sud, ça, ce week-end. Oui, oui. Je crois que c'était pas mal ce week-end-là que tu marquais ce calendrier gone down south. C'est drôle, parce que, Jonathan, tu sais ça, j'ai joué avec ton père, puis on a eu des années où on était pas mal tough, puis gros, puis moi, je suis le petit jeune qui arrivait, puis on avait basically, tu sais, je filais vraiment protégé, j'avais pas besoin de vraiment me prouver à défendre rien, j'avais des gros jacks avec moi, puis quand mon frère arrivait là, ça a juste comme amplifié un petit peu les choses avec la manière que Rishibokuto jouait déjà, ça a pas aidé la situation, on va dire, pour mettre plus des des favorable people à venir vouloir jouer ici, là, mais anyway, c'est sûr que je veux pas dire que mon frère a jamais été un gars dirty non plus, comme si c'est pas un gars qui aurait fait un coup cochon, ou c'est un gars qui respectait l'adversaire quand même, même si que, tu sais, des fois, il était quand même un petit peu dans l'action, puis il aimait ça, mais c'est pas un gars qui aurait pris vengeance vraiment de façon malice, ou il était vraiment un gars à sport à cœur, puis c'est un gars qui aurait joué, quelqu'un aurait voulu se battre, mais ça aurait pas battu dans la première période, parce qu'il savait qu'il était plus valuable à jouer plein de games, puis de jouer la game que tout le monde aime pas jouer contre lui, que de se battre dans la première période, puis sortir la game, puis être comme, si c'est de ses plates, j'ai joué 20 minutes, j'ai aimé le mieux jouer 60 minutes, mais je pense que si je peux compter sur mes mains, les autres équipes auraient aimé de le sortir en bonne sorte. Oui. Puis c'est un gars aussi, tu sais, exactement, il savait que des fois, il aurait aimé jouer la whole game, mais des fois, il valait plus à sa team de dropper les gars après 25 minutes ou 35 minutes. C'est ça, c'est ça. Puis moi, je l'ai vu, et puis une fois, c'était quand il jouait contre Kevin Landry, qui jouait pour les All-Pines, je pense, gros, gros gars, défense, bon joueur, top défense. Oui, je connais Kevin. Etienne, puis Kevin Landry, c'était toujours back and forth, c'était deux même size de gars, des gros bonhommes, ça se rockait back and forth. puis il y a une fois, au JK Irving, comme ils ont droppé les gants, c'est deux gars qui valent quand même assez à leur team. C'est ça. dans le game, bien, Etienne pensait tout en avant, il y avait un plan, il était tout le temps, puis souvent, on en parle, moi puis lui, téléphone avant la game, des fois après la game, ou next time, fais ça, fais ça. S'il y avait une bonne game, il me cale le first thing, il voulait me laisser ça voir, puis... Si il y avait une bonne game, si il y avait une bonne game, il ne te cale pas. Ah, il me cale, il était malin. C'est malin, il était malin. Il était malin. Des fois, il était malin après lui-même aussi, des fois, parce qu'il avait réagi à quelque chose je pourrais t'en compter beaucoup des histoires de même, des phone calls random que moi, je n'étais plus ici, j'étais parti travailler dans le nord avec la GRC, c'était ma job. Puis, je jouais là-bas, puis il me parlait, puis il était frustré des fois, puis j'essayais de donner des conseils, comme grand frère tout le temps, puis c'est de même quand on avait une bonne relation, moi puis lui, puis c'était de même jusqu'à la fin, basically. Même qu'il a changé sa game jusqu'à temps qu'il a réalisé au fur et à mesure que, peut-être bien qu'à force de se faire répéter puis de se faire disputer qu'il a changé beaucoup sa game, qu'il était rendu vraiment défensif, je ne dirais pas dire qu'il était défensif parce qu'il n'était pas défensif, mais il était un gars qui avait changé sa game au point jusqu'à ce qu'il n'était plus une liability défensif. Puis, il avait intégré un petit peu de ma game dans sa game, qui était ça, mon père disait tout le temps, si j'aurais pu faire un joueur de hockey avec vous deux, il aurait été un câlin de bons joueurs de hockey. Malgré qu'Étienne était un bon bon joueur de hockey puis je ne veux pas dire que moi, je suis un bon parce que ce n'est pas le cas. J'ai eu mes années, je veux dire, je suis un utility guy avec beaucoup d'énergie puis capable de faire des choses un petit peu qui n'avaient pas le fun. Pour scoring, il faisait longtemps qu'on s'en comptait pareil. Je pense qu'Étienne a réalisé ça que ce n'est pas tout le temps à être commande goal du score dans une game, c'est comment efficace que tu es dans une game. C'est ça. depuis qu'on est dans une game, c'est good. Si tu as fait un but, une passe, tu peux changer un petit peu l'allure du jeu avec ce que tu vas avoir à donner ce soir-là. Scott Farrell était un des gars qu'on parlait souvent d'eux. C'était le coach dans le temps, il s'était avec les runrunners. puis Scott Farrell avait tout le temps le don de mettre la light sur Étienne. Il faisait souvent comme... Étienne était souvent orangé parce qu'il n'avait pas ce X-Rice time-là. Je disais tout le temps, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu as l'SM que tu auras, c'est bon parce qu'on a une stack team, right? so... Yeah. Have the best of what you got puis, tu sais, joue des gros shifts quand on se rend compte puis il avait le don de trouver le gros goal ou le gros ton à se faire, tu sais, là, c'est un shift of momentum-là, il pouvait le faire dans le game. Je pense qu'avec les années, à force de répéter ça avec lui, il a compris puis il a devenu comme quand même un vétéran puis... Yeah. Il a joué longtemps là-dedans. So, je veux dire, c'est... fun qu'il est encore là quand ça finit puis... Absolument. On est au moins à ce qu'on a de bon right now qu'on peut célébrer ça ici puis avoir... avoir ce petit tournoi ici puis en même temps voir les boys puis le monde s'enjouit. Yeah, so... Tu sais, puis en parlant de ce site comme quoi t'en penses right now, comme quoi t'en penses au part... Moi, je suis blown away actually parce que... On... Hey, puis je vais te dire, on est bien ici, là. L'arène est grave. Pour le monde qui voit, tu y voyez la game. On ne voit pas la game, nous autres. Non. Quand même une bonne game. 6-4, il reste 2 minutes 44 en deuxième période, la dernière période. Oui. Puis... Unreal, la crowd. C'est... C'est gratuit pour entrer sur le monde. On voulait que le monde s'enjouit pour le week-end puis... Tu sais, on est là pour aider la communauté puis en même temps aussi avoir... avoir des... Tu sais, du monde que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas vus puis avoir la chance de se voir ici puis passer des belles week-ends puis jouer au hockey. Jouer au hockey, c'est comme un extra bonus. On dit tout le temps tant que la santé sera là, on va jouer puis... Bien. Je pense que tout le monde est là pour la bonne raison. C'est pas juste parce qu'Eitain n'est plus là, mais il y a aussi le fait que... Il faut apprécier tout ce qu'on a là puis... Le tournoi de golf était... Comme comment c'était un gros succès. On est un petit peu blown away de ça aussi puis... À la fin de la journée, je pense que c'est une activité communautaire qui rapporte beaucoup pour les jeunes ou les autres organisations qu'on va aider aussi, les bourses d'études puis le son site qu'on va injecter un petit peu d'argent dedans pour aider les fonctions des sessions de spinning puis de bootcamp que tout le monde fait. Etienne n'aimait pas ça aussi. Oui, c'est un maniaque de gym, Etienne. Alors, jeune... Bernard Mou, il était jeune, il a commencé à aller au gym parce que moi, j'allais au gym puis clairement, ça paraît pas, là. Je vais plus au gym. Etienne s'apparaissait à lui, Etienne. Ça paraissait vraiment plus. Etienne était intense, si tu disais, je vais aller sur une diet pour deux mois et il aurait mangé du poulet pour deux mois bouillis, là, tu sais. Il aurait mangé rien d'autre. C'était le même qui était all in, all out. Je l'ai vu arriver de l'ouest. Il pesait 2,40 livres puis je l'ai vu dans son prime à 2,40 livres puisqu'il était une barre de feu, right? Mais il avait le don parce qu'il savait qu'il était way off. Il revenait à la back avec... Il était capable de juste switcher on puis dire, OK, c'est enough puis hit the gym puis l'année d'après, tu n'aurais jamais cru que ce gars-là était quasiment 3,40 livres. Puis c'est drôle parce qu'il est arrivé de l'ouest une année puis on ne pouvait pas croire. Je l'ai rencontré dans le hall puis je ne l'ai même pas connu sous ma mère. Puis j'étais comme wow, c'est quoi ce qui se passe, sit? Puis il était comme shit, shit. So, actually, c'était comme pas mal d'Eston-là qu'il est comme back est revenu puis ça a mis super back on shit puis il a commencé à avoir plus de goût d'aller back au gym puis faire whatever but c'était c'était quand même une drôle chose à parler d'eux. Puis c'est spécial parce qu'il était intense. Je ne peux pas vous dire que j'aurais été faire un workout avec lui puis je savais que je n'allais pas enjoyer ma journée. C'était pas drôle. Tu allais au gym le matin puis tu savais que l'après-midi t'allais en malle. un vrai torture. Partout, 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 partout. Le monde normal va au gym parce qu'ils veulent juste être fit mais Étienne, c'était pas ça. Il est au gym puis on dirait que c'était comme si torture was good. Le no pain, no gain puis le lightweight de... de... Voyons, Coleman, Rodney Coleman. Je vais vous dire qu'on l'a entendu mille fois dans le gym. C'est vrai, lightweight. Il riait avec son grin comme tu l'as dit avant tout. Il se moquait puis on a... Ouais. Il a pris son... Il a pris son frère souvent je vais vous dire qu'il a pris sa part puis il n'a pas grand fois qu'il a... Il n'a pas pris le tour de dire qu'il laissait savoir qu'il était king au gym comme ce qu'il était là. là, t'sais. Ouais. So... Non, c'est ça. So... Vraiment des bonnes bonnes mémoires d'Étienne. On parle souvent avec les gars. C'est souvent les mêmes histoires but des fois c'est des différents personnes qui comptent so. On trouve ça comme kind of drôle parce qu'il a fait ça avec toi, il a fait ça avec nous autres. Ah, il a fait ça avec nous et nous so. C'est... C'est toutes des mêmes... mêmes interactions de cool cas d'Étienne qui faisait juste... T'sais, son clown... discrètement quiet pis... il faisait ses choses. On... On savait qu'il était à l'entour quand il était là pareil même s'il était quiet. Absolument. Yep. Sauf, je sais pas si tu as plus d'autres questions. Je peux répondre à n'importe quoi. Non, je veux dire comme c'est vraiment cool d'avoir cette perspective de toi. Je veux dire de son frère quand même. Oui. T'es quand même assez plus vieux que lui. T'es combien d'années plus vieux? Quatre ans de plus vieux, oui. Quatre ans de plus vieux. Un quatre ans qui sont pas comme trop contre tes jeunes c'est quand même assez. Plus jeune, c'était beaucoup mais plus vieux c'était comme si c'était quand même âge. C'est ça. C'est ça. Il a hang around avec mes chums beaucoup pis ses chums sont devenus mes chums aussi parce qu'on jouait tout au hockey. Il y a un peu des athlètes à un moment donné ça paraît pas aujourd'hui mais comme je vous l'ai dit déjà nous autres les sports chez nous c'était all but sports pis je veux dire Mamir était chanceuse d'une façon d'avoir deux garçons qui étaient sportifs pis qui étaient actifs pis on se tient à Bézy faire des sports pis je pense qu'elle a fait de mon job qu'on se qu'on garde bac de nous garder là-dedans c'était notre manière de basically montrer qu'on était qu'on était qu'on était là pis on était on jouait souvent les sports avec un petit peu de passion parce qu'on on aimait ça pis je pense qu'on a été élevés dans des familles où tout le monde était des athlètes à Sunpoint des cousines et des cousins qui ont été des bons athlètes pis je pense qu'on look up to them pis je pense qu'on a essayé de suivre ça pis yeah c'est ça en réalité je pense que every kid's dream is to play tu sais tu dis jamais de jouer le sport le plus longtemps que je peux pis je pense qu'on a épuisé nos années de sport c'est sûr absolument pis je veux dire comme moi je peux le premier à dire aussi c'est vraiment cool de voir le site incroyable c'est même c'est même un petit peu humbling de voir que la communauté est vraiment derrière nous autres pis que notre fondation ça a été créé vraiment de façon je devrais même dire c'est des gars qui ont venu après que Étienne est décédé pis ils ont venu chez nous pis il faut faire quelque chose pis je pense que c'est le ton pis on y doit ça j'ai dit ben tu sais qu'on y doit on y doit on y doit quoi c'est qu'on y doit moi je pense que son chandail là c'est kind of ironic d'une façon parce que d'habitude on voit ça dans l'NHL puisque les gars se faisant leur taille le jersey puisqu'ils ont fait des accomplishments puisque c'est quelque chose des milestones ou des choses différentes que celle-ci mais il y a fait quelque chose quand même un peu plus que d'autres c'est quand même des fois ça va plus loin que la score sheet c'est ça c'est ça pis je pense que c'est Ferring qui est son chandail à l'Arena parce qu'on on sait qu'il est en esprit pis c'est c'est je peux pas te le cacher il aimait jouer au golf pis c'était ça notre nouveau sport comme on joue au golf parce que c'était moins dû à su nous autres je vais être la première à dire que les blessures de hockey Thien n'a eu pis moi ici je n'ai eu pis avec les années on a accumulé notre part pis c'est sûr que le golf c'est beaucoup plus easy going pis facile pis c'est par cause de la compétition a pas changé parce que on a pas une game qu'on a joué qu'on a jamais été pour essayer de part l'un contre l'autre pis c'est actually le fun on jouait on bring the best out of each other quand on est ensemble pis c'était c'était vraiment le fun pour les années que ça a été pis le hockey on savait comment comment se motiver l'un à l'autre pour avoir du succès pis je pense que c'était c'était une bonne partie de ça qui n'est pas vraiment discuté beaucoup souvent avec le monde c'est que le monde voit juste la game tu sais les fans ne voyaient pas ça mais il y a plus que juste embarquer sur la glace pis jouer hockey il y a de la préparation derrière ça il y a beaucoup de choses que le monde ne voyait pas ben Etienne était un maniaque quand je dis c'était un freak analyst il analysait tout pis on des fois je me demandais des questions comme quoi si tu peux demander de plus que juste whatever comme l'effort lui c'était pas assez c'était plus que ça pis je pense que tu vas l'entendre parler de soir les autres vont dire la même chose à un moment donné je suis sûr pis c'est même j'ai joué beaucoup à la balle avec Etienne les dernières années avant qu'il décide pis c'était ma manière de passer plus de temps avec lui pis on jouait plus au hockey comme je ferais plus d'un shape pour jouer au hockey comme avec les JCs ou avec les Hawks pis c'était la place des jeunes pis je pourrais au moins jouer à la balle avec lui pis être compétitif de ce sport pis c'était pas des bonnes conversations parce qu'on parlerait des fois là mais comme Gennady dit souvent on partait pas souvent deux de fil non absolument pas parce que souvent on avait une mauvaise game on savait qu'est-ce qui s'en venait avec qu'elle allait s'en prendre donc on dit ouais il était il était capable de changer une game à ce sport-là aussi pis c'était pas c'était pas tout le temps qu'on dit t'avais pas une at-bat ben s'il avait à quatre il avait une chance de changer de quoi absolument pis je veux dire moi je l'ai vécu tout moi pis lui on était usually back and forth moi je jouais contre lui pis lui c'était un gars de home run moi je suis un gars de home run mais je veux dire j'ai jamais pu faire mon match à Etienne Etienne c'est un gars de home run pis à tous les games il pouvait aller 0 pour 4 mais la cinquième fois t'es fini ah oui c'est sûr j'ai vu des games où il était enragé il jouait pas bien il avait pas une super bonne game on the go mais il trouvait tout le temps une manière de mettre son petit score à la fin pis juste get on top de cette game là pis c'est il avait pas besoin de forcer c'était pas un gars qui avait besoin de forcer on le sait tous il était naturel pis la balle il avait pas besoin de s'appeler il pas la fait séparer c'était drôle absolument unreal hitter unreal outlet all around pis vraiment tout ce site à soir comme vous pouvez voir la glace vous voyez peut-être pas la crowd mais il y a une shit tonne de monde dans la crowd on est arrière ici on roule à la cantine il y a une band vous l'entendez probablement dans le background c'est l'autre des de monde dans la vip room pis là c'est vip on est pas vraiment vip ils nous ont mis ici ils nous ont mis ici anyway on voulait vous avoir un bon spot je savais que vous alliez faire un bon job on voulait vous avoir dans les six coins quand t'es un bon spot pis j'ai fait sûr de ça right on pis vraiment Jean-Luc on apprécie ça félicitations à toi Ashley pis toute la whole gang le comité ça a été pis on dit ça a été mais c'est un excellent succès encore une fois pis le comité en passant c'est c'est plus que juste des chums on est comme basically toute la gang chum etienne mes chums de la parenté des cousins cousines même du monde qui ont coaché etienne du monde qui ont aidé on agrandit tout là de notre comité parce qu'il y a assez de choses qui vont qu'on est comme fiers d'avoir les responsabilités un petit peu shareées à tout le monde pis je pense qu'à la fin de la journée le but est tout le même pis tout le monde veut que ça c'est un bon succès à tous les fois qu'on a une activité pis vraiment je peux vraiment pas dire de tous les côtés le tournoi de golf c'était je veux dire j'ai eu des commentaires de plein de monde de partout à travers le Canada qui m'ont même dit qu'ils font des tournois de golf avec des NHL players pis des gros gros noms qui viennent au tournoi pis ils font des des fundraiser pis ils font 40 000 pis nous autres on a fait quasiment 30 000 c'est le premier on a la personne on a la personne c'était juste baisacly all in pis tout le monde voulait juste être là pis je pense que j'ai même été conservateur en refusant comme quasiment le double de quoi est-ce que j'aurais pu avoir pis je voulais pas je voulais pas comme être trop gros pour commencer parce qu'on trouvait que c'était pas une bonne idée d'aller trop gros pour avoir peut-être des échecs pis je pense que c'est juste quelque chose à build on pis continuer je veux dire la fin de la journée c'est un petit peu de travail mais c'est pas du travail c'est comme un passe-ton on voit ça comme c'est une chance de se voir on te chum pis c'est une joye pis vraiment on fout de prendre chaque activité qu'on fait et un bonus c'est pas tout le temps facile de passer tu sais des fins de semaine des fois tu pourrais être chez vous faire d'autres choses je trouve que mes enfants voyons ça c'est cool qu'ils peuvent participer à des activités comme aujourd'hui pis tu sais se rappeler de ça qu'on se fait plus vieux pis il dit comme hey regarde on a fait ça quand on était plus jeunes pis nous autres c'est pareil on veut que le monde s'enjoye pis qu'ils disent tu sais comme c'est pas juste pour ramasser de l'argent on est là pour que le monde s'enjoye pis y'a je pense que c'est ça qu'on fait pis je pense ça work absolument c'est pas mal envie que ça work je veux dire c'est représentatif comme la musique elle est là pis je l'entends pis c'est friggin primaire le bar il va tout c'est tous des amis aussi il n'avait pas vraiment grand chose à faire mais là avec le tournée de hockey ça a rouvert un petit peu la porte pour d'autres des autres les gars qui jouent au hockey les gars qui jouent de la musique c'est tous des amis qui veulent jouer de la musique pour nous autres pis qui étaient dans le jour 1 pis qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire c'est le fun pis c'est aussi un peu humbling que tous ces amis-là veulent aider pis supporter on est bien fiers de ça encore une fois Jean-Luc on peut pas te remercier assez pis on peut pas te remercier assez toi toute la gang c'est un nix je peux pas prendre tout de crédit parce que il y a beaucoup de choses qui se fait que le monde ne voit pas c'est sûr que mon téléphone ring tous les jours mais c'est pas grave je suis guilty je l'ai callé une couple de fois c'est pas c'est pas grave parce que je m'aide pas je m'aide pas de parler avec les gens souvent c'est des bonnes choses qui reviennent de ça pis aussi pis des bonnes amitiés qui continuent à se faire pendant ce temps-là pis à la fin de la journée on veut on veut tout que ça soit parfait pis cool pis que le monde c'est après que ça c'est fini que le monde on call back pour l'année prochaine pis si ça veut continuer on va continuer pis si qu'on voit qu'on a fait notre part pis que c'est correct on arrêterait peut-être un racton pis on fera ça plus petit pis ben oui je veux dire j'ai aucun doute que ça va être un part 2 next year absolument pis le tournée de golf on va pas avoir de date pour le tournée de golf avec un petit peu de changements si on vient on va avoir peut-être un peu de plus de personnes qui vont être involved je pense qu'il va y avoir du monde qui va être bien fier de pouvoir participer cette année de plus que l'année passée c'est des petites idées des fois qui viennent qui viennent nous voir pendant qu'on pense pas nécessairement à ça mais on a des petites surprises si on vient cool c'est bien hot de voir ça encore une fois gros merci jean-luc merci beaucoup les gars merci beaucoup continuez le beau travail c'est ça pis une excellente soirée j'ai j'ai comme je vous dis je vous suis un petit peu depuis que ma vie à visite et tout de suite pis c'est c'est fun de de voir les les bonnes choses que vous parlez de pis ça met un bruit de positif on va avoir plein de choses pis je pense que vous devez continuer ça certain Merci Merci Bonne soirée pis enjoyez-vous Thank you je suis sûr que le coup de la bière va ah pis remerciez-vous une bière je veux dire et pis j'ai oublié de te dire on est sponsorés parce que so far vous voyez le logo sur la vidéo on est sponsorés à soirée par Oak Creek Brewing Company qui est par un gars de point de sapin pas trop loin d'ici Patrice Degg donc un gros merci à lui Oak Creek Brewing la bière est vraiment bonne on a la route 117 118 excellent bière pis actually c'est là que je m'envoie right now pis ensuite on va avoir d'autres invités qu'est-ce qu'on a next qu'est-ce qu'on a Yves on a tu quelqu'un d'autre aussi on a tu deux personnes veux-tu venir yeah right on perfect perfect patientez une minute là je vais nous faire un petit refill Mathieu peut peut-être vous entertainer une minute non mais moi je vais aller vider ok oh Mathieu va aller vider right on c'est moi qui a c'est moi qui a les honneurs de vous entertainer I guess pour une couple de secondes comment ça va les boys ça va bien oh ça va bien je pense que c'est Mathieu Mathieu il est aussi sound man pis là il vient de faire une gaffe là ok alright m'entendez-vous là m'entendez-vous m'entendez-vous m'entend bien Yves right on tu m'entend aussi yeah right on perfect hey là on est et in action il manque rien avec la bière ha ha prenez-vous une drink les boys prenez-vous une drink pas tout de suite yeah pas tout de suite t'es bien après en passant là c'est tout qu'un honneur de se faire sponsor par Oak Creek Brewing la bière est vraiment bonne pis Mathieu pis moi ben on aime la bière pis je crois que tous les boys aiment la bière aussi là oui oui je ne suis pas avec une de temps en temps de Oak Creek Brewing chez nous sir j'ai une presse à tous les fois yeah yeah non Patrick fait de la belle bourrage il fait de la pis vraiment c'est de la vraiment c'est de la la c'est de la bonne bière ouais j'enjoy ben ça cette bière la Route 77 à part de ça Pointe-Sapain Couchibouac toute l'équipe on a passé là une couple de fois yeah pis même moi mes grands-parents viennent de Pointe-Sapain mes grands-parents maternels c'est une place que j'ai passé une bunch de fois pis juste voir le le simple nom de Route 77 une canne de bière c'est pretty cool pis yeah non vraiment c'est une excellente bière un gros merci encore une fois Oak Creek Brewing c'est excellent so right now on a Yves Fontaine ici pis Jean-René Louis-René Louis-René moi j'ai un bon chum qui s'appelle Jean-René pis à toutes les fois j'ai parlé c'était Jean-René pis là je viens encore de faire la même gaffe c'est pas grave c'est pas la première fois que ça arrive parce que Louis-René il n'avait pas beaucoup là c'est vrai moi je m'en souviens avant de Louis-René Comeau ben oui qui a été mon enseignant de gym à mes premières années à Soleil Levant pis c'est les deux seuls Louis-René que je connais c'est Louis-René Robigeau ici pis Louis-René Comeau qui était mon ancien enseignant de gym on a Yves Fontaine aussi right here oui thank you pour nous avoir je veux juste dire vous faisiez du beau travail oui thank you thank you very much je veux dire on est à Nasty Time pis t'avais l'air hors de la fun oui c'est une bonne time ben oui on est à Nasty Time je veux dire pour faire ce site là il faut que t'aies la fun ah oui je pense vraiment pas que tu peux faire ce site rien que pour te dire que tu le fais là on est à Time pis à soir on est encore à Meilleur Time parce que c'est pour une bonne cause aussi on rend hommage aussi à un grand gars un gars qui en a fait beaucoup pis comme on a mentionné avec Marc pis Jean-Luc avant c'est un gars qui va continuer à en faire assez beaucoup aussi son impact va pas arrêter ce jour pis je crois même avec cette fondation ici ça va continuer encore plus vous êtes tous les deux involved aussi là-dedans qu'est-ce que l'importance que vous accordez à ça d'avoir une fondation à son nom ben je peux peut-être commencer comme pour moi c'est sûr Jean-Luc pis Étienne c'était c'était mes voisins ben en même temps c'est mes cousins pis on était vraiment proches ils restaient juste à côté de chez nous quand on grandissait pis l'été là on passait l'été ensemble on faisait toutes sortes d'affaires jouer au baseball on jouait au hockey ball on faisait toutes sortes de de niazeries d'enfance pis je pouvais en compter une coupe tantôt là ben ben pour moi comme quand ce qu'Étienne est décédé ben on s'était gagné chez chez Jean-Luc pis t'sais on était plusieurs chums pis t'sais on racontait des histoires des bons souvenirs qu'on avait d'Étienne fait quand ce que l'idée est venue de faire une fondation pis d'organiser un tournoi de golf pour moi anyway c'était il y avait pas de doute que j'allais m'impliquer c'était comme mon frère quand même si c'était pas mon frère c'était mon cousin ben pour moi c'était comme un frère fait que de trouver une façon de d'honorer son nom en faisant des des tournois pour faire des collègues de fonds pour d'autres jeunes dans la région c'était un no-brainer ouais ouais surtout ça juste comme Étienne comme quand on parle d'Étienne la première affaire qui vient l'idée c'est soit que c'est un stick de hockey de ses mains ou un ballon de ses mains ou un ballon de sort-ball ou un baseball essayer de faire le lien avec ça pis juste essayer de venir en aide avec les jeunes athlètes de cette région surtout parce que c'est chez eux pour lui on dirait que les deux ça allait assez bien ensemble c'était comme ça les débuts que ça fait pis juste juste avec les résultats du tournoi de golf pis l'outcome pis comment le monde qui est venu pis qui a contribué pis les messages pis tout ça pis même aujourd'hui juste voir c'est plein de monde juste voir le monde nier pis comme juste l'amour de tout le monde pis juste ramener tout le monde ici ensemble c'est moi j'ai eu boulon de ouais avec tout ça que j'ai vu des derniers 3 jours ici pis vraiment moi je pense que ça n'en parle assez de quoi est-ce qu'était le type d'homme aussi comme tu viens de mentionner la mood la mood ici c'est incroyable comme tout le monde est juste jolly tout le monde a du fun du monde que t'as pas vu ça fait longtemps c'est beau de voir moi j'ai vu du monde ici ça faisait raide longtemps que j'avais pas vu c'est aussi beau de voir la diversité de gang de hockey on a 3 divisions ici 50 et plus open pis rec c'est vraiment nice je veux dire je veux dire on a du monde ici qui ont 70 et 10 ans je pense même qu'on a quelqu'un qui a 80 là il y a qui filons comme si qui ont 70 ans je veux dire je veux dire je veux dire pour ceux qui watch pis qui m'ont pas watcher mercredi j'ai joué ma première game je m'ai fait mal aux pieds pis j'ai pas joué depuis so whatever ça fait que moi le tournoi so moi je file comme 70 aussi ouais boite quand ce qui marche pis ça yeah non but j'ai boité ça fait 2 jours et demi anyway but tout pour dire qu'il y a du monde de différents âges qu'on rate du fun right now pis c'est vraiment beau de voir du monde ensemble comme ça avec la pandémie aussi ça a pas été facile ça fait longtemps qu'on a pas vu une gang de man ça fait vraiment du bien comme humain même de juste voir une gang de monde de par chez nous rassembler ensemble on voit plus grand masque dans la place c'est beau à voir comment est-ce que vous vivez ça right now là ben pour moi c'est un peu la même chose que tu viens de mentionner comme avec la pandémie qu'on a qu'on a vécu ça fait une couple d'années comme pas voir beaucoup de monde pis on est du monde social c'est quand même pas facile pis à un moment donné j'ai eu la pensée aujourd'hui on avait joué une game vers midi pis là dans l'après-midi j'étais chez mes parents pis je pensais comme ça fait du bien de venir parmi du monde de par chez nous ouais t'sais comme moi je reste à Moncton ça fait un certain nombre d'années pis t'sais je suis bien là pis j'ai ma famille pis toutes les activités ma job pis tout ça mais il y a de quoi pareil quand tu reviens par chez nous pis le monde de par chez nous pis t'entends le chiac de la région du Kent t'sais comme on dirait que c'est je suis chez nous là je parle comme que je parle t'sais pis j'ai pas besoin de c'est un petit peu ça comme d'être ici parmi toute cette gang ici de monde comme t'sais c'est impressionnant c'est comme le fun de voir ça pis t'sais c'est sûr que c'est une circonstance tragique a fait en sorte qu'on est ici pis en même temps on se rappelle des bons souvenirs et ça rassemble le monde fait que c'est quand même de quoi être positif qu'a sorti de tout ça absolument juste pour Kanye piggybacker qu'est ce qu'elle dit là juste comme l'affaire de oui on a vu une pandémie assez difficile c'est une période de temps on était en 2 ans on avait beaucoup en isolement pis il y avait juste le manque de cet aspect social-là c'est juste le fait qu'on peut quand on peut sortir se voir les visages de nouveau pis se compter compter les histoires pis les souvenirs comme oui comme toutes les fois que je pense bien quand il y a un souvenir une mémoire comme de ce gars ici t'sais comme c'est comme c'est toutes des sourires c'est tout positif pis comme moi moi ça que je vais vous parler un petit peu bientôt si vous me permettez tout le monde parle de lui comme athlète moi j'aimerais de vous parler de lui comme personne ouais go sauf à moi je veux dire j'ai été son j'ai été son chum pour longtemps là depuis je crois qu'il avait comme 8 ou 9 ans pis moi j'en étais avec un petit brin plus vieux pis plusieurs des années quand j'étais en high school pis lui il rentrait juste au high school il se tenait tout le temps un petit brin avec les petits brins plus vieux et tout là juste pour un petit brin de compétition sauf comme moi je jouais tout le temps à la golf il avait joué un petit brin de baseball aussi à Rickston sauf ça a été un ball player pour longtemps sauf ça c'est une technique sauf ça c'est un athlète c'est un compétiteur pour la longueur on a commencé à jouer beaucoup plus de golf et beaucoup plus de golf ensemble pis là on est venu comme chum parce qu'on voyait qu'on était tous les deux tous les deux juste des sportifs moi j'ai venu à l'université pis il a venu à sa première venu à l'université c'était tout un il voulait tout tenir chenou 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 ça là on s'est comme côtoyé pas mal là pis après ça j'ai resté avec pour une pleine année jusqu'à ce qu'on était vraiment là des colocataires pis là j'ai vraiment vu comme le caractère de ce sujet le vrai et bien d'un jour le vrai et bien d'un jour pis à ce moment qu'on parle de lui beaucoup comme athlète pis comment est-ce qu'il était un petit peu fearless pis comme il aimait l'idée d'un challenge ça s'appliquait pas rien qu'au sport c'était un tout c'est moi une belle histoire que j'ai avoir aujourd'hui c'est comme une des premières fois que j'ai resté avec nous autres on restait off c'était pas c'était j'en savais penser la rue je crois que c'était la reine c'était le bout de l'hôpital anglais pis on allait un petit peu un peu sur la marge je crois que la connard pis la haille pis ça moi j'avais trouvé un petit take-out restaurant des méchinois c'était le rice bowl j'avais été là une fois pis c'était une grosse assiette pour moi c'était moi c'était deux repas moi c'était un souper pis c'était mon diner la next journée pis Étienne comme Étienne aimait manger Étienne aimait sa nourriture j'avais à dire j'ai dit ah by the way tu es un petit restaurant juste au bout du chemin ici là c'est pretty good tu devrais y aller tout le temps des grosses bulles il se lichait les lèvres des lèvres des joues je crois que c'était la même soirée même il est arrivé pis il y avait le sac le sac de papiers d'œillement il dit je sais pas quoi s'ils ont mis de là-dedans ça fait une coupe de livres là il s'assait à la table là j'ai juste passé pis moi je savais comment peser ses boutons tu connais assez tout ça on a passé un anas curvy à se challenger là j'ai passé j'ai juste dit il y a no way que tu manges tout ça sur une bol il y a pour qu'il mange tout ça fais toi un deuxième asset pis vous avez parlé du smirk ben moi j'avais pas un smirk moi j'avais comme une look là t'sais pas juste comme ah ouais hein tu sais que tu crois comment est-ce qu'il l'a fait je le sais pas ben il a mangé deux livres de nourriture dans comme cinq minutes cinq minutes aïe 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 pis il m'a starré down tout le temps ça ça a été million ouais ouais exactement pis je vais te dire quoi il l'a regretté pas longtemps après ouais fais attention sur le bol pour avoir des heures pis y'a pas un gris qu'il l'a regretté mais moi il va juste après t'es bon ta soir soirée ah y'est-ce qu'après cette soirée-là le restaurant change son nom de rice bowl à rice bowls rice bowls avec un S à la fin exactement c'était quoi de même comme tu peux le challenger à anything y'a ta game y'a ta game y'a ta game c'est un gars de même c'est un gars qui a mis le challenge pis vous le connaissez encore mieux que moi way mieux que moi actually comme moi le putain que j'ai vraiment bien connu Etienne c'est un gars qui a mis le challenge no matter what challenge il voulait il voulait il vivait pour ce challenge-là c'était pour c'était sur n'importe quoi comme juste on parlait de ça avant quand ce que Jean-Luc parlait tantôt ben comme quand on était jeune un moment donné j'avais eu un Super Nintendo à Noël pis la game que j'avais eu c'était NHL 94 ben NHL 94 comme moi je jouais à ça quasiment religieusement pour un certain nombre d'années ben Etienne avait 4 ans plus jeune que moi ben au début là j'avais c'était facile pour moi de le battre il aimait pas perdre c'est fait que là il aimait pas ça pis il était orgueilleux pis à un moment donné je sais pas après une couple d'années qu'on jouait pis tout ça il est venu meilleur à un moment donné il y a une game qui me battait il me battait d'un but pis là j'aimais pas ça là t'es plus vieux là t'es 4 ans de différence t'es plus jeune t'es supposé de gagner c'est ça pis à un moment donné je vais pis j'ai pensé je vais essayer de jouer une trick sur lui fait que là j'ai dit il aimait pas son gardien il trouvait que son gardien j'avais score un but pis là j'étais down 1 fait que là je dis ben tu peux changer ton goaler comme il y a un autre dans les goalers que tu peux changer qui est vraiment bon il dit ah ouais qu'est-ce que c'est je dis c'est Kevin Nunn juste pour mettre dans le contexte pour ceux qui le savent pas c'est que dans NHL 94 tu avais le juste le nom de famille ça c'était je sais pas trop Patrick Roy fait que c'était Roy pis Rassico pis après ça c'était Nunn fait que lui il met Nunn ben là moi la trick c'est que je savais que quand tu mets Nunn pendant le jeu le gardien décolle il s'en va au bon il pole le gardien pis là là tu l'entends crier qu'est-ce que c'est ça use que mon goaler a fait que là moi je me pomme de rien pis pis s'enrage avec ça on l'a juste mis en contexte je donne le contexte il avait dit des mots que je vais pas répéter ici pis imaginez un petit peu ben anyway fait que là moi j'ai la porte pis là je vais pis je fais une amtinette je taille la game oh god et là là la rage il pitche le remote par la TV il a juste manqué la TV il a fait ses lois avec le remote comme ça c'était Etienne pis là après ça je savais ok j'ai joué ce trick là une fois je savais que je la jouerais pas parce qu'à un moment donné il est venu fort pis je me rappelle on wrestlait comme dans la cave chez nous là il venait chez nous pis mon frère François pis lui pis moi pis Jean-Luc qu'on wrestlait à un moment donné il était plus petit son poil handle jusqu'à temps qu'il commençait à user sa tête et il faisait des headbutt pour nous pour se décoller à un moment donné il lui donnait des black eyes ben ouais fait que là il était assez tough lui là à un moment donné même que François il pourrait raconter ça il pourrait témoigner à un moment donné il était il jouait à la wrestling pis moi j'avais arrêté parce qu'il était il était rendu trop tough comme il nous faisait mal fait qu'à un moment donné François il avait un choke hold il fallait juste qu'il tape out mais no way il tapait out no way je le regardais faire pis il tapait pas out jusqu'à temps qu'il a passé out ben ouais il a passé out pis là mon frère la laissait aller tout de suite là t'sais le lever pour prendre un souffle comme comme il n'aurait jamais give up lui le challenge c'était vraiment il vivait vraiment pour le challenge no matter what pis no matter what challenge t'sais comment même un challenge comme ça right jusqu'au point qu'il pass out jusqu'au point qu'il il blow de la toilette chez Yves ouais ouais non mais c'est un goûtant no matter what challenge pis donner à cet homme là il allait de prendre pis il allait à 100% et du haut les boys qu'est-ce qui est le meilleur pis vraiment qu'est-ce qui est le meilleur souvenir que vous avez de lui ou peut-être même de sa mémoire à lui qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui peut-être ben ben moi il y a une chose que Étienne à travers de toutes les la dernière année comme tu parlais du monde pis il parle d'Étienne pis j'ai jamais entendu quelqu'un parler qui aimait pas Étienne tout le monde l'aimait j'ai jamais t'sais comme Étienne tout le monde l'aimait sauf sa la glace t'sais les autres toi ben c'est que c'est ça c'est quand ce qu'il jouait avec eux autres après comme par exemple avant qu'il jouait avec Boutouche Boutouche le hate il sa mort quand ce qu'il jouait avec eux autres comme il l'adorait t'sais fait que c'est un gars que que moi j'ai créé des bons souvenirs d'Étienne à agrandir t'sais oui des fois on faisait des gestes quand on était plus jeune on était les plus vieux moi pis Jean-Luc pis peu importe le sport ou l'activité qu'on faisait on était tout le temps comme les deux plus vieux contre les deux plus jeunes ben comme on a eu des chicanes pis comme n'importe quel garçon qui qui grandit ben en même temps c'est comme des frères t'sais là pour moi c'est de l'amour inconditionnel je vais tout le temps me rappeler de ces souvenirs-là pis des fois c'est comique mon garçon qui a 10 ans des fois quand Étienne est décédé ben il me demande comment est-ce qu'il était parce qu'il l'a pas connu beaucoup pis j'y raconte des affaires qu'on faisait quand il était jeune pis il trouve ça drôle pis des fois il me demande comme peux-tu me raconter des histoires de quand est-ce qu'Étienne pis quand vous étiez jeune pis des choses fait t'sais même il est décédé pis il t'a dit là l'impact va rester ben c'est comme même des plus jeunes qui sont ici à soir par exemple ben ils vont vouloir savoir comment est-ce qu'Étienne pis qui c'était pis pourquoi qu'on fait ça pis je trouve que pour moi de continuer la fondation Étienne Robichaud c'est important oui garder garder son esprit encore on vit t'sais là absolument absolument moi definitely j'ai beaucoup j'ai beaucoup de souvenirs parce que j'ai passé beaucoup de ma vie adulte t'sais avec avec mon chum même après qu'on a fini de rester ensemble j'ai déménagé à Nouvelle-Écosse pour un petit bout pis là on est revenu de la région ici ça donne que quand j'ai déménagé à Dieppe lui et Sophie ça m'ont pas gagné un petit basement même pas une minute de drive de pas loin pis Étienne t'a chenou at least trois fois par semaine parce qu'il savait que j'étais dans la cave de ma main cave on t'a regardé soit les canadiens on t'a regardé tout chose d'autre les canadiens arabes c'était juste ronder à un point comme Étienne ça n'a pas la cloche il connait pas la porte il rentrait chez nous comme si c'était chez nous c'était un moment c'était un moment de ma famille c'est ça de ma cave chez nous pis c'était quasiment mon wingman pis là on regardait du hockey les intermissions on faisait de la recherche du hockey ah ben j'ai regardé ici jusqu'à été drafté qu'est-ce qu'est-ce que ce trade ici pis là je le questionne pour voir ce qu'il s'en repose pis là s'il savait pas ben là il questionnait il voulait savoir il voulait savoir plus pis d'un coup comme une game qui start à 8 il est 11h comme de même pis c'était pas avec le hockey et tout c'était le golf masters sont venus la semaine prochaine ça c'était comme ça il m'aurait texté de mercredi à dimanche surtout si Tiger est à hunt parce que Tiger c'était son favorite pis l'année que Tiger a gone en mai 2019 il a juste nu chez nous le watcher samedi après-midi pis c'était comme comme just like old times Tiger était à hunt pis on watchait du golf pis Etienne pis Masters pis c'est ça le gars c'est national j'ai jamais joué le terrain mais je le connais quasiment comme le dernier moment il a juste qu'il a juste le drive là quand tu qu'il y a une deuxième chaude là il a juste qu'il y a une pump là c'est qu'il décolle sur ce ridge là elles ont qu'il manque pas en bas du trou qu'il punk pas sur ce ridge là qu'il descend ça fait la bague comme si qu'on n'avait jamais vraiment arrêté pis comme des souvenirs comme ça c'est la dernière fois qu'il est venu chez nous mais un des bons souvenirs que j'ai de cette journée là c'est qu'on parle de on parle de lui que c'est un gros bonhomme fearless pis on parle que oui c'est un gros softy puis ma petite fille dans le temps aurait peut-être eu deux ans pis elle a descendu à la cave pour voir qu'est-ce qu'on faisait puis next thing you know comme elle a ramassé Étienne par le petit doigt pis comme là tu viens dans mon playroom jouer avec moi pis Étienne comme apprenne de mieux faut que j'allais le chercher là comme il était il adorait des enfants comme même mes sons comme ils jouent des vidéogames pis j'allais les chercher pis il dit comme je crois que je dispute Étienne au ton playroom là il était en game parce que Étienne doit être compétitif là aussi il joue avec les enfants ben il doit être still compétitif avec les enfants ouais il était quand même doux il était un petit peu plus doux avec lui ouais quand il jouait contre quelqu'un de son âge on va dire il aurait fait tout c'est un gars à grand coeur je veux dire c'est un deep down c'est un gros softy il était là pour aider c'est un gars pour les garçons ça vient pas pis il parle à tout le monde c'est un gars comme ça on parle de ce tournoi ici comme il aurait fini de jouer pis 45 minutes après il a encore de son gear c'est tout ok mais il veut juste parler à tout le monde dans le dressing room avec juste les shin pads off les bas basés jusqu'au patin penché de main avec sa bière pis il parle là that's it pis après pis après qu'il est sorti du char il aurait été voir devant la scoreboard pour voir qu'est-ce que les autres le team ont fait tout non non lui c'était un gars de stats pareil il aimait les stats il aimait la game comme il aimait le hockey il aimait le golf il aimait le golf je veux dire c'est un gros gars de golf la balle moi j'ai joué la balle contre lui pis je veux dire gros homerun hitter un gros gars même les derniers années à slow-bit shot ball c'était un excellent hitter overall fait ça même opposite field pour un gars qui était expected to pull il faisait des belles line drive opposite field pis c'est un gars qui a peiné la game au fur et à mesure right pis vite moi je vais donner un exemple comment vite qu'il peut apprendre je me rappelle comme Yves on jouait au baseball quand on était plus jeune à Saint-Louis pis à un moment donné les pitchers on avait été montrer comment comment prendre pour faire une curve ball tu sais pis moi chez nous on avait mon père nous avait fait des targets qu'on pouvait pratiquer à pitcher pis je me rappelle une fois je pratiquais la curve ball la façon de le faire pis Étienne à un moment donné comme 4 ans plus jeune pis il roule pis il veut voir qu'est-ce que je fais pis notre coach nous a montré comment faire une curve ball pis je lui montre comment prendre la balle pis quelle motion il faut qu'il fasse pendant 5 minutes il était déjà mieux que moi pas de bon sens c'était comme voyons qu'est-ce que c'est là je suis supposé d'être capable de le faire je suis plus vieux mais non comme lui pour apprendre vite juste en observant pis c'était pas un gars qui parlait le plus mais il regardait il observait pis il prenait vite peu importe le sport vraiment en parlant à la slow pitch c'était tout le temps en réserve pour venir jouer comme si j'avais besoin d'un spirit je suis pas calé pis comme il allait drive de Saint-Charles à Moncton juste pour jouer une game pis il y avait une game qu'on l'avait calé pis comme je crois que le gars qui nous manquait c'était la 3rd baseman il a marché pis il dit ouais il joue j'ai joué 3rd base on a souffri il dit ouais j'ai pas trop joué grand infield moi là je vais peut-être mettre un truc un autre pis je suis comme non la balle bounce la punk pis la tire à lui là-bas pis comme t'aurais cru qu'il allait jouer là ça vaut la vie t'avais des one hopper il tirait des strikes au 3rd base pis ouais t'y vraiment plus facile je croyais là c'est quoi c'était quasiment insultant c'est quasiment insultant à Moncton une beer league pis il nous manquait un joueur pis anyway le capitaine m'a demandé connait-tu chacun pis j'ai dit ben ouais je connais je pourrais appeler Etienne j'appelle Etienne pis même affaire il est venu de Saint-Charles à Moncton pour venir jouer une game de slow pitch beer league danser t'sais comme rien de completif vraiment on avait mis le center field parce qu'il nous manquait un gars le moment donné une balle qui a été fessée comme loin il ramasse la balle pis il avait tout qu'un bras il a pitché ça au deuxième but le deuxième but a comme il a eu peur je crois parce que la balle a juste passé pis ça a quasiment ramassé le base runner qui tournait le but pis là après comme je sais pas trop le catcher a ramassé la balle pis le deuxième but holy t'sais comme pis le pitche une balle comme ils connaissions pas moi je savais qu'Étienne pouvait lancer une balle comme mais t'sais c'est ça le monde était tout le temps impressionné comme qui c'est ce gars-là comme il avait pas l'air d'être dans ce temps-là là ça faisait pas trop longtemps qu'il avait arrivé de l'ouest là il avait un petit brin plus de wing dans ce temps-là il était pas pré-predable mais il pouvait pitcher une balle par exemple fait que c'est ça le monde croyait qu'il était pas capable parce qu'il avait arrivé du ouest il était un petit brin plus pesant quand il avait décollé oui oui oh yeah c'est comme il avait arrivé pis là il avait été jouer il se préparait à jouer avec Junior B ici pis c'est pas tant qu'ils ont même pas pis c'est une des affaires pis c'est une des affaires que les chums disaient tout le monde ils regardaient j'ai ton grâssé des pieds 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 c'est great hein j'ai ton grâssé des pieds pis comme c'est ça j'ai ton grâssé des pieds j'ai ton grâssé des pieds j'ai ton grâssé des pieds pour participer aux Jeux de l'Acadie de l'histoire des Jeux de l'Acadie t'sais c'est comme ça c'est incroyable pis il y a eu là des bons athlètes qui ont passé par les Jeux de l'Acadie là comme c'est pas rien un pis deux là comme lui pis pour ceux et celles qui savent pas pour participer aux Jeux d'Acadie c'est difficile de 1 ben pour avoir le record le nombre de fois que tu participes c'est encore plus difficile pis là c'est plus qu'un sport c'est multisport ben c'est ça c'est pas juste un sport il a commencé avec la gymnastique artistique en cinquième année what? gymnastique? il a été deux années en gymnastique de cinquième, sixième année là après ça il a fait de l'athlétisme il a fait du tennis il a coaché du tennis pis c'est pas des sports qui sont même proches uns de l'autre c'est tous des sports différents non c'est ça t'as même tout un joueur t'as même tout un joueur de ping pong je suppose c'est bon à part que comme il y a des tels gars qui prêtent il y a de la mise à la batte il y a des tels gars il faut qu'il laissait on gongrir pour qu'on puisse s'en aller de l'école après on restait après l'école moi j'ai un grade 12 ma grade 9 on se connaissait à travers du golf on jouait au ping pong pis ici j'ai gagné 3-4 games il venait il venait frustré pis après année long à la fin il voulait m'en aller j'étais comme ça je l'ai laissé j'ai jamais dit ceci pis j'ai laissé comme une couple de games j'ai pu m'en aller c'est beau c'est peut-être mieux ouais c'est ça tu l'avais pas dit mais il était c'était juste un naturel à toi ben oui ben oui non Etienne pis tout le monde qui va passer ici d'asseoir vont dire la même chose c'est un gars exceptionnel il est à l'Istamark pis il va continuer aussi à l'Istamark aussi c'est sûr le jersey qui va être encadré en haut ici à la canteen c'est incroyable aussi comme j'ai dit à Jean-Luc des fois des gars de même ça va on hoard la score sheet c'est pas le nombre de points que tu vas faire le nombre de buts que tu vas faire ils volaient beaucoup plus à l'équipe pour les que pour les points je veux dire même au hockey on est dans son multisport aussi c'est un gars qui aurait joué à n'importe quoi le volleyball il aurait courté autour de la traque il venait faire du spinning ici même si qu'au début j'ai entendu dire que c'était tough j'ai parlé à Sophie pis supposément Etienne au début il trouvait ça pas mal tough Puff and puffer mais supposément qu'à la fin il a pas mal pungé la hang parce que comme vous avez mentionné c'est un gars qui pung ça vite j'en doute pas je l'ai pas vu spinner ben j'ai l'impression qu'il l'a pungé il devait spinner pas mal vite il doit ouais s'il y avait d'autres monde à l'entour il y avait d'autres monde 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 c'est une compétition non-stop absolument anyway les boys un gros merci un gros merci je dis à l'autre un gros merci Yves un gros merci Yves parfait parfait non laissez-moi s'arrêter Yves non c'est pas mal un gros merci merci sir un gros merci de rien à ce que je dis bien sûr puis j'espère que vous ayez une bonne soirée hein right on enjoy the beer monsieur daniel galon there he is ça fait longtemps qu'il se parle hein le temps ça fait comme un heure at least actually un heure un heure un heure record ça fait actually un heure parce que regarde ce qui est arrivé on était censé commencer à 7 heures puis sorry daniel vraiment I left you hanging ben là c'est juste qu'il y a eu quand même un petit peu d'imprévu le tournoi était un petit peu en arrière puis là daniel assila avec son pauvre casse des Maple Leafs but it's alright oh Louis big loup Louis Arsenault there he is ça va le voice ça va bien super hey hey on passons ok je veux juste mettre une chose au clair ben c'est même pas une chose au clair c'est juste une observation que j'ai faite mardi c'est la première soirée du tournoi puis monsieur Louis Arsenault il était timekeeper pour Etienne pour Etienne ok alright il était aussi DJ pour Etienne pour Etienne there you go pis c'est le premier DJ en game de hockey qu'a ever joué Traveling Soldier quand ce qu'il est dans cette game quoi tu veux dire je peux te dire que je m'ai fait née là avec celle-là qu'est ce que tu veux dire Traveling Soldier Traveling Soldier j'ai passé le mauvais bouton ça arrive des choses dans la vie ok hey c'est comique j'ai jamais su ça j'ai dégradé la chanson de dès que tu textes je vois t'en bas de la charte that's alright c'est à cause de toi qu'il t'appuie de Bill Bluard 100 c'était priceless ok tu m'as raté de lui Today's Bell y'a exactement pis j'ai au moment que ça arrivait j'ai eu un texte tout de suite que d'un bon ami à vous autres je peux le nommer que c'est Danny Blanchard qui a dit c'est pas notairement arrêt pis c'est pas ça le pire la pire à faire c'est que c'est un one goal game il reste comme deux minutes et demi y'a une face off c'est tight momentum is there y'a une face off dans la neutral zone pis Today's the state pis a cha 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 stomping tom pis j'ai trouvé sa girlfriend aie 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 c'est profond plus tard que j'aurai eu un nasty time au tournoi Etienne Eurovisio c'est-tu ça que t'appelles c'est-tu ça que t'appelles c'est-tu ça que t'appelles un glitch un glitch c'est-tu ça que t'appelles un glitch c'est-tu comme les les YouTube Top Fills bah bah YouTube Top Fills Fills pis sais-tu quoi ils m'ont pas demandé de faire la musique ouais ah weird ça c'est weird ils ont fire le DJ la première soirée Louis get out ça c'est comique anyway on a dernier galon ici dernier galon c'est pas ouvert prends le take it Louis si tu n'en veux une et tout je vois que t'es une Coors Light mais si tu n'en veux une tu peux aller hein ça parait bon c'est friggin bon j'allais juste pour dire j'suis pas un gars IPA mais vraiment c'est unreal bon comme c'est pas fort c'est friggin bovable i like it ça la première fois je la bois comme c'est du IPA là un select du homard ah ouais ah ouais ça que ça prend du homard et du IPA là ouais 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 c'est une friggin bonne bière ça va prendre du homard ça va prendre du homard ça va prendre du homard il faudrait qu'on trouve un un fisherman qui vous sponsor RCC Voucho ouais hey en passant là Daniel Galon ici yeah new sponsor of the show yeah yeah you heard it here first Galon Sanitation le first ever actually sponsor des Grands Derrangers podcast yeah welcome aboard big guy thank you very much yeah there it is there it is yeah en passant il va falloir qu'on fesse un episode avec toi ah bah oui ça va acte ça va acte il va acte il falloir qu'on ait Mike Galon aussi ouais big ça va pas Mike ouais ça va être ça va être la piece of work je crois là comment comment drink pis croire qu'on jette la Mike avant qu'il vise du podcast il boit pas il slag est pas mal là vraiment ah oui but non non je veux dire avant qu'il vienne sur le podcast comme comment drink tu crois qu'il faut qu'il ait comme pour qu'il vienne sur le podcast la question n'est pas avant c'est comment drink faut qu'il ait ici ah ok ça c'est la meilleure question oui all right anyway so pour avoir Mike c'est encore in the works on peut certainement avoir Daniel ici sur le podcast one on one anyway ah et pas trop anytime je veux dire je figure qu'on va avoir un bon party anyway ah ben oui but euh à ce soir comme que c'était le cas avec les autres on est ici pour parler à bout le tournoi de hockey Etienne Rabichaud vous êtes tous les deux des gars qui l'ont connu Louis tu l'as coaché moi je l'ai coaché au niveau à partir de quand il a starté dans les maîtres pis je m'ai rendu jusqu'au junior nice il y a une année qu'il a été plus haut dans les triple A que j'étais pas parti de ça mais j'ai pas mal de petites histoires et des petites anecdotes avec lui qu'on a eu du fun cool pis je veux dire comment est-ce qu'était Etienne comme un jeune gars là tu sais Mike's là Mike's holy mac je crois qu'il était encore plus dur à travailler avec que quand il était junior c'est là qu'il se développait je crois non Etienne c'était nous autres dans nos équipes là les gars je les traitais tout le temps égal ben Etienne il voulait que ça compite tout le temps tout le temps pis quand est-ce que c'est que tu essaies de traiter le monde égal tous les joueurs égals il était tout le temps vouloir être supérieur qu'il se donnait de la misère lui-même ok il est qu'en petit heureux au bout au bout au bout c'est un jeune c'était naturel pour lui tu le voyais de sa face tu le voyais de ses réactions comment est-ce qu'il voulait jouer pis on a eu des petites anecdotes au niveau Medjit un exemple on a nous autres toute notre carrière ben bien sûr on avait toutes les équipes qui rôdaient autour de chez Diak Kapeli tu avais Boktouche pis rien dire mal contre Boktouche il a joué avec Boktouche ben c'était son nightmare il enjoyait ça Etienne il aimait ça il aimait ça il aimait ça il y a une année qu'on a joué au niveau Medjit pis on avait jamais battu Boktouche pis ça ça le mangeait de bout pis on a été au Sedma à Halifax pis Sedma il y a toujours probablement 30-40 teams là-dedans on a avancé pis on a avancé pis on s'arrondi au semi-finale pis on a joué contre une équipe de Yarmut on les a battus on allant au final qui est-ce qu'on find out qui va au final Boktouche oh yes the revenge ça c'est fou c'est vraiment fou ça c'est fou on a starté la game pis c'était une bonne game ben là ça avait l'air off pis c'est des midgets c'est des jeunes c'est pas assez pis tout à l'air pis qu'est-ce que c'est qu'on a tombé de la troisième période ben là c'est 2-2 pis si je me rappelle bien il reste 3 minutes et coq pis là on a tout appelé les joueurs même pas un time out ça niaisait sur la glace on a appelé les joueurs pis on a serré up les choses pis mon Etienne agressif comme tout surcule la face off il la gagne pis il te la passe à Etienne ben c'était un whipper les snapshots qu'il y avait ce gars-là c'était Unreal il a gagné la game pis avec son winning goal ben après que la game a fini je peux vous dire que le gars-là il a pas seulement de Boktouche nothing contre vous autres les Boktouche ben je m'en rappelle de ça il a pas seulement de vous autres pis il y avait moyen de se voir pis tu sais c'est un gars on dirait qu'il a grandit cette culture de Richie Boktou ou Boktouche là comme back then pis je sais oui il a joué au moins 5 ans avec les Jaycees ensuite but back then il haïssait Boktouche là comme tout le monde ici comme tout le monde ici c'est la compétition c'est ça comme je veux dire tout le monde du frikin haïssait Boktouche comme on a joué aussi pis même les bons niveaux comme tu joues Bantam double A tu haïs Boktouche comme tu haïs Kintouche right exactement et bien il te va le faire pis là je veux juste voir sa green aussi comme la la etienne green i guess i guess pis je vois pas tout je vais essayer d'aller dans ce ton là comme West Kent c'était une thing ça comme le West Kent AAA existait ouais ok nous autres on a participé là dedans j'ai coaché le West Kent AAA ouais pis je voulais revenir juste vite à un tournoi qu'on avait à Rogersville qui a marqué des choses pis on avait eu un petit incident de Rogersville que moi j'étais pas le coach dans le commencement de saison on a éteint un tournoi pis ça allait pas bien pis j'y réponds en détail mais ils m'ont demandé de rembarquer back derrière le banc pis le premier qui est venu me voir qui a dit je sais pas si on a le droit de mal parler ben je vais pas le dire c'est oh la 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 faut faire de quoi ici ça n'a pas de bon sang ben j'ai dit fais là ben j'ai dit j'ai dit j'ai dit je suis pas le bon juge je vais pas vous sauver moi Isette je starte hier on va mettre une play ensemble pis ils jouiront contre Renou c'était 2-2 pis il fallait qu'ils gagnent après avoir un tournoi on a fait une play pis c'est Etienne qui l'a fait il l'a serré up pour le reste de la game pis ils ont score et ils ont gagné la game ben pour eux après ça ils croient que c'était moi qui a gagné ben non c'est Etienne qui l'a gagné pis ce gars-là pouvait switcher le même comme qu'il pouvait switcher l'autre bord de rage parce qu'il compliquait trop vite trop dur absolument comme tu sais moi j'ai vu Etienne j'ai vu Etienne jouer friggin' mal pis je vois pas j'ai pas honte de le dire parce que je crois comme que tout le monde sait right il y avait des games là Etienne était pas là il jouait il était pas là right comme il était il jouait call style long tu voyais qu'il voulait rien à faire là mais il y avait des games où Etienne était pas là pour une période et demie ou deux périodes mais la minute que Etienne switchait on that's it je veux dire il pouvait changer une game pis c'était même pas changer une game on score un but là il pouvait scorer une game il crash et bang yes c'était un gars qui fait ça dur moi je l'ai vu nier du monde là ce gars là était tough il était stiff c'est un gros bonhomme là gros bonhomme il a été pour un bout vraiment gros bonhomme un screw freaking gars il a malgré après pis il était still stiff c'est un gars qui fait ça là dedans là t'as fait ça dans un gros wall tout son niveau de hockey mineur qui a monté rendu même à Bantam rendu à Midgett 3A qu'on a été hockey le West Kent minor hockey triple A on a été au provincial à Camelton il a performé toujours dans ces années là il y a personne qui allait autour d'Etienne pour le brasser parce qu'ils savions c'était un sleeping monster aussi tôt que t'allais après you're gone tu le réveillais pis il prenait à jouer du hockey c'est ça qui manquait dans tous ces games qu'il jouait personne allait après bien absolument pis je veux dire c'est pas le gars que tu voulais aller après non c'est toujours le gars que tu voulais voir sur ton équipe à chaque année là je disais tout le temps thank you you're my boy il est pas ailleurs non il est pas dans les autres villages non pis ça a pas été plus évident à une plus grosse audience exactement que quand il a été au Jaycees parce qu'il y avait pas de team ici c'est ça la première réaction des fans des Jaycees était certainement pas ah non on a Etienne Robichaud qui jouait pour les Run Runners ben ben non non je veux dire freak tu es un bon gars à avoir dans notre team un gars qui a acheté des balls un gars qui est tough moi je m'en souviens mon père était acte il était probable comme son biggest fan moi mon père aimerait à Etienne là comme si c'était Unreal il voulait tout le temps savoir comment est-ce que Etienne avait fait comment est-ce qu'il avait joué pis j'en ai parlé avec Marc tantôt il n'y a pas grand monde qui arrive sur une breakaway d'un game qui a eu une slapshot moi j'ai vu Etienne a eu une slapshot au Jay Gereby il a fucking scoreé il a fucking scoreé comme l'époque boom right dedans mais Etienne c'est ce gars là right yeah l'autre team le haïe yo yeah oh non tu voulais le haïsant il haïsant il haïsant il haïsant but deep down il l'aimant ouais parce que ce qu'il sait sur l'autre team c'est le best guy ever exactement right exactement pis il a tout le temps été de même ouais pis comme t'as dit tonto là il faisait dur Etienne oh c'est qu'il faisait là c'est tu te levais les yeux pis tu regardais qu'est-ce qu'il faisait pis il y a bien du monde ça lui prenait longtemps à se relever de bout yeah pis c'était il était fair il était fair il était tu veux jouer de même je veux jouer de même c'était pas un dirty guy non il n'y aurait pas tout loin d'un gars ouais moi dans le quand c'était plus jeune moi une chose j'aimerais te souligner là quand c'est qu'on a commencé à faire nos équipes dans les atomes pis dans les so forth dans les provinciales on avait quoi ce qu'on appelait les Three Amigos hein moi c'est ça je les nommais il y avait Etienne Robichaud Jolais Gré pis Marc-André Arsenault non ça c'était hilarious ensemble pis on avait une game à Rogersville pis comme Etienne ben il voulait contrôler le jeu pis il avait le puck pis il gardait le puck pis tout allait pis qu'est-ce que c'est ça arrivait le temps ben là la patience du coach commence à baisser parce qu'il y avait pas de jeu qui se faisait les deux autres ils étaient près de sa musique sur la glace je les appelais au banc ils ont changé pis qu'est-ce que c'est que t'as une rotation de trois lignes qui s'en vient quand c'était le tour en bas-Québec je les ai repoussés au milieu pis j'ai envoyé l'autre ligne pis j'ai passé un puck à Etienne ça c'était j'avais Ludric Degg derrière moi pis j'ai pris un puck dans le ciot pis je l'ai passé sous la manche à Etienne pis je l'ai passé ici pis j'ai dit tiens Stia c'est à toi Stia c'est à toi Stia il l'a ramassé vite pis il a dit qu'est-ce qu'il sort j'ai dit amuse-toi avec Stia pis j'ai dit on va sharing le reste pour le reste de la gang ça a duré dix minutes pis après ça parce qu'il a embarqué sur la glace je te l'ai dit il me passait le puck il a compris il a compris le message pis il était smart c'était toutes les petites choses qui arrivaient il était spécial c'était un fricking gars mais tu sais pis on a parlé de ça early on aussi c'est un gars il connaissait la game il étudiait la game il aimait la game lui il a mind games il aimait ça any p'tit aspect d'une game hockey golf softball d'autres sports tout les petites affaires il porte attention à ça il savait tout il étudiait la game une des choses tantôt j'étais ici pis les autres parlions pis j'ai eu la chance de les écouter tout le monde parle tout le monde a leurs différentes histoires qu'ils couvrent toutes c'est quoi ce qui est amazing avant que je vienne ici j'étais de la crowd pis je m'amusais à parler des choses pis tout le monde qui parlait du drapeau du chandard qui est levé les histoires qui sortaient de la crowd tout le monde le connait tout le monde connait Etienne pis ça c'est une autre affaire même j'ai acheté de l'affaire comme moi j'ai j'ai eu un d'eux qui est comme je me rends vraiment chanceux de l'avoir comme connu comme un chum c'est un bon gars pis tout heuuu oh my god on a une fight holy shit on a une fight wooo le ref est couché à la terre le ref est down oh oh ben ouais oh oh ben le ref bouge plus ben le ref bouge plus ben le ref je crois que le ref je crois que tout le monde va heille sais-tu quoi ça fait penser des bonnes games qui tiennent jouet ça c'est des rock'em sock'em il est sortant oudare il est sortant oudare game finit ben oui 4x0 3 gars chaque? That's it That's the game Il est sort hein? Looks like it Il n'a rien que ça hein Il n'a rien que ça hein Il n'a comme 3 de l'autre bord pis 2 de l'autre bord Ce site c'est un podcast Ce site vous aimez ça On a des fights ici Toutes fly Vous avez actually probably une meilleure vue sur les caméras Parce que là vous voyez à la glace Ouais les autres à voir moi je sais pas Ils ont été surpris que Ça on aime ça On espère y'a des gloves off ici là Moi j'ai un goalie Une goalie fight right now là 29 ici C'est rare tu vois des brawls pareils À des niveaux pas de checkage Ben Un brawl Ça arrive Ouais un brawl c'est rare Ouais Pis ça m'a vraiment À jeuve là j'ai eu peur Pis je croyais que je voyais Étienne passer de la gang J'vais dire J'vais dire Étienne arrêté missus Oh yeah De sa gang Ben il aimait ça Ben c'est un gars t'sais Tantôt on parlait de fights C'est pas un gars qui a mis de square off Je crois pas que j'ai ever vu square off C'est un gars qui In the moment In the moment Il aimait ça Il aimait ça d'eau Il aimait ça J'ai dit Il a backé down Mais il a pas Comme deep down Il backait jamais down Parce qu'il backait down En première période Ou quand c'était pas le temps Étienne c'était un homme Ouais c'était un fucking homme C'était un homme Étienne là J'vais te voir Moi T'sais pis j'ai parlé de Kevin Landry dans le dos Kevin Cormier Kevin Cormier Kevin Cormier là Comme vu et pas C'est un friggin fighter Un gros friggin mon homme Comme 6 pieds 2 6 pieds 3 Ou whatever Un gars qui a joué pour les mousettes de Halifax Il était capitaine des cataractes de Shawinigan Un fighter qui avait comme 300 pertes de minutes à chaque année Pis là il arrive là bas il veut se battre contre Étienne Parce que Étienne est le biggest guy Étienne vaut plus à sa team Étienne sait qu'il peut le prendre But il veut pas le prendre Non Il se fait passer par la crowd là bas Comme un Dommé Pis un peu heureux Ben dans la troisième période Deux contre la game est out of reach Ben là y'a pas de trouble Right? Yeah Ben là c'est ce gars là Right? Comme là un joueur se cite là Ben c'est des Étienne moments C'est C'est du C'était de sa game Étienne Raider Il aimait ça ouais Je m'en souviens d'avoir vu à J.K. Irving Quand il jouait pour les Jaycees Pis là Tu sais des fois il pond comme des double miner là Sans penalty box Pis là l'autre gars à côté là Pis il a crié après les autres là Je m'en souviens une fois là Je crois que c'était Un des gars que j'ai joué pour Optimus le mec Peut-être John Rabichaud ou Charles Bergeron Pis Étienne avait pas peur là Étienne criait après eux comme l'autre bord Oh yeah À travers comme le time gipper aussi là Étienne crie Back and forth Ouais Pis la raison qu'il a pas droppé les gants C'est pas à cause qu'il avait peur C'est à cause qu'il savait que c'était pas le ton Yeah Étienne c'est un gars First of all Est-ce qu'il y a un gars qui a pas peur de droppé les gants C'est lui là Yeah Ses premières années qu'il a joué Rum Runners C'est un frikin battu contre Luc Roy Imagine Luc Roy Fikin jouait pour Tracadi Ouais ouais Un frikin legendary senior hockey player du New Orleans Week Luc Roy là Pis si Luc Roy ever was to say Pis actually j'aimerais avoir Luc Roy sur le podcast Parce que lui c'est un frikin stud C'est cool ça Lui c'est un bif Yeah Luc Roy de Camontaine ou Dalhousie Yeah Lui c'est un tough guy Pis toi tu l'as actually vu jouer parce que T'étais probable là Yeah Étienne a frikin droppé les gants comme à 21 ans ou à 22 ans Il reculait de personne Il prenait le bon moment Pis c'est comme tu dis C'est un gars qui étudiait la game de hockey So il savait quand le faire Yeah Pis il savait qu'il reculait pas Yeah Pis il savait que si ever Qu'il fallait vraiment qu'il droppe les gants en chocant pour le meilleur de sa team Il allait le faire Yeah No matter what Dans les années qu'il a joué dans le hockey mineur Au niveau Atome on a gagné le championnat Interne et c'est aller chez Boktou Avec les Atomes qui étaient dans notre ligue de Kent je pense Aller avec chez Diak On a atteint le Peewee provincial qu'on a gagné On a été deux fois avec les juniors au provincial avec eux Pis c'était une clé C'était la clé de la gang Comme tu vois Sans équipe Ben l'équipe tu la bâtis pas autour sans avoir une clé Yeah Absolument Pis je veux dire Une team sans Étienne c'est pas la même team Tu le veux pas l'autre bord Non Tu le veux pas l'autre bord parce que Tu le veux avec toi Dio Tu le veux avec toi certain Il était tout le temps Je vais tricher un petit brin Mais quand je faisais mes picks de provincial Il était tout le temps le premier Absolument Je voulais jamais lui dire Il était tout le temps le premier Absolument Friggin' right It was a written deal Ouais nous autres quand on jouait Gentleman Moi j'ai rien joué Gentleman avec vraiment Pis je jouais quasiment toujours contre Pis tu savais que t'allais te faire Toe Dragon comme deux fois par game Hein Pis il arrête pas le faire Il allait te battre Ouais Pis je veux dire En même temps Étienne jouait avec nous autres le soir Pis il veut pas Comme tu sais Les mercredi soir Il y a comme différents niveaux de jeu pareil Je veux dire Ouais absolument Il y a Étienne Pis oui Je vais peut-être te faire blucher là Daniel Ben il y a toi Ok Non non ben je veux dire Tu sais comme il y a quand même Des comme différents levels de game Oui Daniel Étienne Couple d'autres gars qui sont dans la même level Il y a comme le medium level Pis il y a comme le lower level Pis il y a rien de wrong avec ça Non c'est rien C'est vraiment le fun C'est vraiment le fun C'est le fun But Encore une fois Étienne avec comme ce competitive side là Je veux juste savoir Jouais-tu la game The game Oui J'ai joué The game Ok So Euh L'année L'année passée Pis vraiment Moi je me sens confortable assez De le partager au podcast Parce que Ça va être vraiment deep down La Le gars compétitif que Étienne était On jouait le mercredi soir Comme à tous les mercredi soir En fait je crois que l'année passée C'était les Jeudi Pour chaque raison Anyway Ça va être pas On jouait Pis t'sais On est la même gang Ouais Pas tous les fois Coupes de gars qui manquent On se perd On est 20 gars On dévise Les teams En 10-10 Yep Pis On jouait un mercredi Un random mercredi Pis Ça allait pas cette soirée là Étienne c'est un gars Qui peut pas comme handler ça But it's alright T'sais Anyway Ça l'a pas Il part Il part Il part de Yonchko Whatever Pis Il s'en venait sur la wing Right to sit Pis vous voyez Probable là So il s'en venait sur la wing L'autre côté Il traverse la première ligne rouge Then là il traverse la ligne bleu ici Il y a way Une fucking slap shot Du top la ring and line Ou même plus en dedans Ouais Slap shot dans une beer league game Malgré que dit Ou un jeudi soir Il était pas frustré là Non c'est ça Ouais 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 Le pokrot Top fucking shelf Whatever Ouais J'sais pas si c'est pas Passe à la gueule de la tête du goalie J'sais pas Nan nan J'te swear to god Le goalie Le goalie Obviously comme beer league hockey Comme t'especte pas une slap shot Surtout pas une slap shot Une grosse slap shot À Étienne Parce que lui a nasty slap shot Anyway Le pokrot Il soigne Le stir commence Whatever Pis il jouait avec moi Anyway Il décolle la glace Il slam la porte Pis là Je m'en souviens Euh Il a oublié son stick C'est le bon Son spear stick Ceux-là Il saut La glace Il a tout slamé Pis là Probably comme tout seul Dans le room il réalise Fuck j'ai oublié mon stick Ceux-là Il arrive avec tout ce l'eau Il remords son stick Probable il a quitté le room Il a oublié la quitté le room Il a oublié la quitté le room Stock de haut Stock de haut Tout net Si notre bon chum Dominique Robert jouait avec lui C'est certain qu'il aborde la porte Ça Ok Anyway Il arrive là Il remorse son stick Là il savait Comme il savait qu'il y avait quelque chose Qui avait mal été Saltanant Tu sais Pis un autre gars Qui avait fait une scène de même Comme walk away J'ai jamais rien dit Il a été le first one A callé Jean-René Pis il a tout expliqué Il a dit comme sorry Ouais C'est un gars de même C'est la compétition C'est ouais Pis il parle de la game Elle est mal C'est pas nécessairement lui C'est pas comme Qui aimait pas la way que les autres jouaient C'est juste lui c'est un gars Qui aime gagner pareil Un beer league hockey Non 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 Je peux vous dire une chose Que tout notre hockey mineur là Vous avez tous participé là-dedans Vous avez tous joué Ok Durant tout son temps là Je crois que je pourrais compter Les pratiques pis les games Qui a manqué dans mes doigts ici Probable Non Non tout le temps Tout le temps Pis quand ce qu'ils a manqué C'était malade Rien d'autre Pis Il y avait le support derrière lui aussi Ça c'est une chose qui était très important C'est On avait communication Avec le support derrière lui Pis C'était parfait Yeah Non non ben lui T'sais pis Pis on peut pas en dire C'est un gars de hockey C'est un gars de coeur aussi Yeah Moi je trouve vraiment qu'il est dedans Lui c'est un gars de coeur Ouais C'est un gars qui a Tout le temps été Un hard first guy No matter what No matter qu'est-ce qu'il a fait dans la vie Euh On a juste parlé de sport aujourd'hui Euh Peut-être qu'après qu'on va avoir Des anciens agents aussi Qui ont venu Qui ont travaillé avec lui À la GIL But Il a mis son coeur aussi Il a pas de doute Il a pas de doute C'est un gars qui a été Hard first Il a été prendre son cours au west Louis Rénin nous parle tantôt Ça startait jeune hein Sa carrière Dans les Dans les NHL 94 Ouais Ouais Il a pas de contrôle Ouais Lui mais Marc André Puis Mathieu Richard Saint-Anneau Ils jouent tous ensemble Puis Marc André Je vais pas le dire fort Je sais qu'il va m'entendre Mais il s'est cassé une main avec ça Oh ! Il m'a parlé mais il s'est smashé la manteur Il y en a Il y en a Oh my god Ouais Non mais je veux dire Puis Moi pour Étienne comme C'est probable la même chose Comme tout le monde dit C'est C'est une des choses dans ma vie Que je vais me souvenir à la youth Que j'étais quand j'ai su Ouais Je peux te dire moi et tout Moi Ouais moi aussi Donc Peut-être une Ça c'est arrivé un vendredi Euh Parce que l'année passée On jouait le hockey le jeudi Pas le Pas le mercredi Ouais je pense que t'as raison Ouais Anyway J'étais à l'école Moi j'enseigne à l'école MFR Comme vous savez Puis j'ai tendu enseigner mon ressource J'ai été Dans la classe de menuiserie J'ai été par là Avec un élève là J'ai Whatever Chatté Puis Là mon cousin Denis Il travaillait chez Riff À Moncton Il travaillait avec Avec Toaster Louis Yep Puis Il m'a texté Il a dit Hey call moi Puis Denis First of all Denis Comme tu lui envoies un hey Il répond comme 3 jours après Tout ce qu'il te texte aussi Si Ever Si Ever Qui répond même à ton texte Comme 3 jours après Ouais ouais Anyway So il me texte Hey call moi Alright call moi So là C'est bon There he is Anyway So là il me dit Hey call moi So là je suis dans l'école Je suis dans la porte À l'école MFR Saint-Louis Tu sais À Yuskele-Casier Ouais So là Il dit Hey As-tu su la botte d'accident tantôt? Je dis Yeah J'ai dit J'ai tu ça Il dit Qu'est-ce que c'est? Non Non Il dit Etienne Etienne T'sais Etienne Pis quand je te dis Etienne Comme je l'ai dit tantôt Le nom Etienne Il est associé à une personne Ouais il n'a pas 25 Quand je te dis Etienne T'sais Si tu te dis Daniel Ou Louis Ben J'en connais Tu te joues Etienne Etienne 88 C'est ça C'est ça Il dit Il était dans l'occident J'ai dit Ah ok ouais Il est allé Pis ça Pis tu sais Comme ton first instinct Il dit Ça se peut pas Il est allé Il est allé Pis là Denis Lui c'est pas un gars Qui parle trop là Pis il a dit Il est mort T'sais Pis ça c'était Comme à la période 4 Comme moi j'avais pas de cours à la 5 Pis là j'arrive À l'administration Pis obviously Comme à l'élémentaire T'avais comme Mylène Pis D'autres des enseignantes là Qui étaient proches avec Pis Anyway Chaos hein C'est Ça dérange tout le monde Pis C'était pas rien que ça C'est que la soirée d'avant Il était pas venu au hockey Parce qu'il travaillait night shift Pis c'est tout Stuart qu'il est décédé Parce que Ben Qu'en est-ce qu'ils sont venus du night shift Pis Pis je m'en souviens actually Je m'en souviens C'est pas de quoi que tu t'en souviens Quand tu joues le game Mais après que j'ai su ça Je m'en souviens la soirée là Jouais défense moi Pis Usually je jouais tant Randomly Contre Etienne Ben quand tu jouais défense Contre Etienne À Beer League Hockey Il va t'en faire rappeler lui là Tu sais que c'est Etienne qui s'en vient La tour drag s'en vient Pis Pis Je dis pas si Juste à cause qu'il est décédé Pis que j'ai Randomly inventé ça Ben je m'en souviens Que cette soirée là Je m'en dis dans ma tête J'ai dit Ah c'est vrai Etienne n'est pas ici Comme tu sais je m'en est juste Tu sais parce que Quand il monte au hockey À Beer League soir Ben tu ne cares pas Tu sais comme Tu parles pas Ah tu sais Anyway Mais je m'en souviens Que je m'ai dit Cette soirée là Ah c'est vrai Etienne n'est pas ici Pis C'était la dernière fois Je dois dire tantôt Qu'est-ce que c'est Qu'ils ont fait La levée du chandail Pis la cérémonie J'étais en arrière J'ai préparé Le système de son pour Marc-André qui parle Pis qu'est-ce que c'est Qu'ils ont tous fait Cette présentation là On dirait Que c'est pas réel C'est still pas C'est still pas réel C'est pas correct Ben C'est la nature de la vie Qu'il faut continuer avec Après-midi je parlais Actually avec Marc-André ici Right ici Pis J'ai J'ai dit Comme on dirait C'est weird hein Comme on hésite Pis il a dit off Il dit Ça fait pas right That's it Un tournoi de hockey Pour Etienne À l'âge qu'on a Tu sais Oui À cause de ça Bon il a dit en même temps Pis tu sais On s'accorde tous là-dessus Que c'est la vie Pis une des choses Avec toute ce site Que moi j'ai vu De la semaine qui se passe Qui va se continuer jusqu'à demain On voit Comment est-ce qu'on est prêt De célébrer Comment est-ce qu'on l'a aimé Et tiens Sans l'avoir aimé Comme qu'on l'a aimé là Ça existerait pas ce site Absolument pas Pis tu vois C'est pas pour n'importe qui Que tu ferais un tournoi Mais une réussite Pis tu vois le montant de monde Qu'il sait Comment représentatif Que c'est de la personne Qui était Exactement Ça me passe des frissons Y'a quand on a parlé Non non C'est incroyable quand même Comme quoi C'est passé pareil C'est friggin' awesome Pis la dernière La dernière soirée Qu'il avait venu jouer au hockey Avec nous autres gentlemen Il dit C'est un gros fan de Montréal Pis il était pas un gros fan De Victor Metté Oui Il a parlé toute allure Il a parlé toute allure Contre le bac Parce que tout le monde le sait Ah 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 Anyway Il disait pas grand chose Pis tout d'un coup Il sort Pis tout le monde parlait de Montréal Pis c'est tout à Montréal Toronto Just In Room Whatever Anyway il disait rien au tout Pis tout d'un coup Il sort avec Victor Metté Il dit C'est pas un joueur de Ligue nationale ça Ah 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 J'oublierai jamais ça C'est la dernière affaire Pis tu sais Y'avait Y'avait cette voix là Et tout right Comme tu sais qu'on c'était Étienne qui parlait Pis la Cette voix là Qu'il a dit pour Victor Metté Pis même Moi je m'en souviens de ça J'ai compté ça tantôt actually Ah ouais Pis je l'ai dit exactement comme toi Non ben ça Ca cause Pis là On n'invente pas ça On hésite Ouais c'est ça On était là Cette soirée là C'était comique Ah ouais Il a dit Victor Metté C'est pas un joueur de Ligue nationale ça D'ailleurs ben c'est comme Il disait avant un jour Ben tout d'un coup il disait de quoi Ben tout le monde a ton dalle Ça va la peine Ça va la peine Ah ouais Une des choses que je m'ai tout le temps dit que Bien encadré Étienne là comme Je l'ai coaché Oui je suis vraiment fier de l'avoir coaché au niveau Atom aller jusqu'au Dans les juniors J'ai eu de l'aide Il était Avoir été encadré avec des personnes Connaissant du hockey Pis qui auraient pu savoir comment le guider au bonne place Étienne était plus haut Il aurait pu jouer du majeur Ah absolument Sans doute Pis ça c'est revenir avec Avec pas l'expérience que Moi pour un Qu'on avait pas dans la région Pour le développer Absolument Yeah Non non Pis ça vraiment On était à moi d'accord Avec son style de jeu Son vouloir de jouer aussi Son Je sais pas moi Son hockey sense I guess C'est un gars de hockey Comme Incroyable C'est un talon là Ça c'est un Pis C'est-tu quoi Il aurait pu jouer n'importe quel rôle Exactement Ouais Si une fucking team l'aurait payé Ouais Pour être un fucking fighter là Probable Avec une grosse team Étienne aurait Frigging dropper les gants là Pis être un Nusted monster Je peux le garantir On sait que notre hockey Dans la région des Atlantiques Il y a des joueurs qui sont en cours Ils sont chanceux Ils vont l'exposure Pis ils y hallent T'as un frère qui est là-dedans Qui joue de là-dedans Mathieu Ouais Mais On est en cours dans la région de l'Atlantique Quand c'était dans le Québec Pis dans l'Ontario Pis dans l'Ouest Regarde les joueurs qui sont en cours là Oui Parce qu'ils sont enveloppés Ils sont entourés Non mais c'est pas le même exposure C'est pas le même exposure C'est pas le même exposure Je peux vous le dire J'ai connu Étienne Qu'Étienne serait rendu dans les majeurs Certains Si pas plus haut Bien entourés Étienne pour moi Avait Aucun doute Une place dans la ligue majeure du Québec Exactement Garandie 100% 100% No doubt Ouais Il aurait pu jouer Pas pour faire croire ce gars-là Ben non On a vu d'autres joueurs jouer dans la queue Qui étaient même pas à ce calibre-là METEI Victor METEI Victor METEI Ouais vraiment Victor METEI London Knight Victor METEI Il s'est fait qu'il trouxe ta actually Pis même Victor METEI London Knight J'wais pas qu'il a sorti Il s'est fait qu'il a sorti Il s'est fait qu'il a rond de la suite Je sais pas C'est une cave on va Il est déjà has-been Qu'est-ce qu'il travaille au McDonald's Je peux te montrer que c'est C'est lui qui flippe les hamburgers C'est lui qui flippe les hamburgers Il ne lui appelle pas comme il faut Bon je vais te f*** dire La dernière chose qu'Étienne nous a dit cette soirée-là Pis c'est fricking vrai Victor METEI Il n'a pas de place dans la Ligue Nationale Non Il a dit l'histoire J'emmène elle et ça avec moi tout le temps Non pis je vais actually Je vais actually jamais oublier La week il a dit Il y a egg poppy up sa tête Victor METEI Il sait pas aller jouer la Ligue Nationale Pis yeah Non vraiment Juste un all-around great guy Ça témoigne vraiment Comment un great guy Qui était avec la soirée de la soirée Tout le monde hésite Je veux dire Grosse fricking crowd Je garde là right now La musique est blessée La musique est fricking blastée Tout le monde part avoir du fun Je vois mon cousin Denis là-bas Denis Blanchard En billon gris Il est pas mal cute Il me semble qu'il grouille pas beaucoup Il est pas mal Il grouille pas trop Il faut qu'il a consommé le tibérin Il était là deux heures passées Pis encore là Je sais pas vraiment Comme quoi ce qu'il se passe Travaille pour moi lui là Peut-être que lundi il rentrera peut-être pas Je lui donnerai peut-être off Probably not Oh Off day There it is La shape qu'est-ce que là Peut-être que ça va porter jusqu'à lundi Il tue vous Anyway Frick les boys Un gros fricking merci C'était right on Thank you Daniel Right on Encore une fois Thank you Louis Right on buddy Don't leave me hanging avec le pounding There it is Yes sir Anyway encore une fois Un gros merci à notre new sponsor Galon Sanitation La bière actually Oak Creek Brewing C'est friggin' bon Ouais c'est vraiment bon Moi right now là J'ai pas mal Je commence à amener un petit banc à croche là Je sais pas encore si croche que ça Mais elle est bonne Louis Avant qu'on se laisse là C'est chapeau à toute l'organisation qui a organisé ce site Jean-Luc et son équipe Ok Ah ouais C'est bravo First class Ouais First class Y'a une personne qu'on a tous donné au coeur à la coté de moi Ben c'est Sophie Sophie yeah Ouais On l'a donné au coeur Gros merci Sophie Pis là On m'a allé voir d'une histoire pour les tiens Right on Pis là Actually comme On a pas encore fini là Anyway là On a un nouveau guest ici là Jean-Denis Casey Merci Jonathan C'est bravo les boys On a Jean-Denis Casey qui vient en air ici J'vais te dire J'vais te dire Avec Jean-Denis Avec Jean-Denis Il va y avoir beaucoup de stirs qui va se passer ici là Non non y'a pas que l'on stir Hein Y'a pas que l'on stir C'est elle qui a une histoire à la commune Ok ben amenez Amenez nous une bière là Daniel Putain y'a un frère J'vais nous remasser un choc à une bière là Wow Non 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 Prends ça Non mais moi ça me gonfle Ah c'est là Ah c'est là Ah c'est là C'est notre sponsor On a trois mois de bras T'sais Encore une fois Oakric Oakric Brewings a sponsoré ce soir Pour la grosse épisode au tournoi Etienne C'est La bière est actually Fucking bonne J'vais même pas dire friggin C'est fucking bonne right now C'est bien ça Ben actually Patrice Degg vient de pointe sa main Mais il brew ça sa cave à Dieppe Patrice... Degg? Non Degg Pas Patrice... Non 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 pas Patrice Masjol là Non 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 that's it Pis hey Actually Patrice Masjol écoute les episodes Mais on m'a pitié à Patrice Masjol Il n'est pas autant smart là Ok? Moi j'ai rien dit Moi je savais rien que pas quel Patrice C'est moi qui l'a dit c'est fine Anyway so Patrice Degg de pointe sa main à une brewery à Dieppe Qui est Oakric Brewing Pis il brew ça dans sa cave Pis euh... C'est sanitaire ou? Non non c'est sanitaire Je veux dire il cante Il brew ça dans sa cave Non 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 c'est... Le cave est-tu fini? C'est... C'est... C'est professionnel dans la cave Heu... Heu... Il brew ça... Heu... Dans sa cave Il met ça au cake Heu... 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 Pis c'est la route 77 Qui est basically... Qui est basically le chemin qui va de Saint Louis à Pointe sa main là Pis euh... Pis euh... Oh my god! Oh! Jesse Richard! There he is! Avec de Robin Koch! Oh! Oh! Oh my god! Ah ben là... Jesus Christ! Oh! Oh! Thank you Jesse Richard! Merci Jesse! Mathieu... Peux tu y t'enre ça avec là? Oh je t'enre ça Tone There it is! Donc c'est bon Ouais So Joe Nick is easy Moi ça va? Ça va bien? Ça va bien? Ben... Right now... Hey! Ça va bien! On est expectant d'ad-sit pour deux heures Pis right now ça fait plus que deux heures Ça fait deux heures et quart Pas approche d'être fini non plus Deux heures et quart On croit d'avoir comme 30 invités dans comme deux heures Ben on a eu... Quoi c'est ça? Joe Rogan va venir après vous autres Joe Rogan est en line-up I guess Comme Joe Rogan n'avait pas pu venir en soir Je veux dire vous êtes spécial Euh... En passant... Si vous saviez pas Johnny C'est le beau frère d'Etienne Le frère Sophie Qui est la femme d'Etienne Euh... Johnny vraiment ça nous fait un plaisir de t'avoir dit On savait pas que t'as le venir actually Ben je savais même pas que vous fassiez ce site Pis là... F***** right! M'a sûrement dit que vous faisiez un podcast Pis je savais pas vraiment qu'aussi qu'il y avait le style Je pensais que c'était juste une émission normale Pis euh... Elle m'a quand même dit que vous êtes à raconter des histoires d'Etienne pis ça Pis j'ai... M'a dit tu y'as des bonnes histoires à raconter Pis là je me suis mis à foncer Pis j'ai foncé ouais faut que je vienne... Ah pis absolument je veux dire Donnez mon point de vue C'est... Pis je veux dire Johnny Tu vois comme t'as aussi connu Etienne T'étais pas mal jeune Euh... Comment jeune que t'as... Tu sais quel âge que t'avais à peu près Quand est-ce que t'as connu Etienne Pis là right now il garde sa fille là Il est pas sûr Il s'est pas... Il est assez jeune Il était assez jeune ça je me souviens même pas Il devait encore pousser au lit pis ça J'avais 10 ans 10 ans alright So qu'est-ce que tes premiers souvenirs actually d'Etienne? Actually mon premier souvenir pis c'est que ça va... Ça va être weird Ça va être weird Pis je vais espérer avec ma soeur et écoute tu sais Ça va être weird il dit Mon premier souvenir c'est... Sophie Bétienne parlait sur le phone Genoux Pis c'était au cours des vieux temps là C'était pas comme iPhone flip phone là C'était landline Landline y'a Le phone de Bella Lion Noir pis gris là Pis Quand tu l'avais un phone Tu l'alignes Pis tu vas aller sur un autre phone Pis écoute Écoute C'est ce qui s'est passé Nice So ma soeur pis c'est qu'on parlait pour comme 2-3 heures at least Pis lui là c'était un cassant Louis là C'était pas si souvent que ça là Pis à l'unis moi For some reason Je répondais à la phone pis je disais Bob Barker, Bob Barker, Bob Barker, Bob Barker Bob Barker Bob Barker Bob Barker Élite La prize is right Prends ça c'était du early Il disait random Bob Barker C'est lui Nice Yip Je crois que c'était obsesse avec la show Price Is Right A l'attention Ok c'est comme tu premier souvenir C'est pas mal ça Tu s'ouvres à une Tu les font une bonne call à Sophie Bédienne Tu disait Bob Barker Just comme out and no air Yip All right Right on Gros shout-out à Bob Barker Oui Bob Barker un shoutout de Bob Barker pis après ça ça a été pas mal je le voyais rentrer dans son vieux Civic Hatchback turquoise c'est du turquoise? Bob Barker ça? non Etienne Bob Barker non Etienne il rentrait dans son Civic Hatchback il est la vieille star je sais pas si tu te rappelles du Civic Gabriel Grey avant c'était encore plus vieux que ça ça c'est assez trop vieux c'est un turquoise comme ce couleur comme là pas d'exhaust tu voyais elle te non non regarde on l'a m'occupe de Reynal crois-tu que Sophie a été attirée par le Civic ou il y a dit je crois qu'on ce qu'il fait c'est un portage de sandwich pis il mettait ça dans le 2 c'est un truc là pis la tuto connu comme un gros athlète pis je me rappelle une des premières histoires aussi que mes mémoires de t'sais là early on c'était qu'on se qu'il arrive et je suis pour ramasser marceux pis il venait juste de gonger la bourse des jeux d'Acadie pis mon pire c'est 100 pieds peut-être 2 sauts canouettes avec des platform shoes c'est pas c'est pas c'est pas un crêleux là Etienne a fait comme 6'3 6'145 livres plus tax 6'145 livres etienne a fait pour ramasser ma soeur pis on perd le garde demain yeah i heard you were a gentleman with sports you better be a gentleman with my daughter oh there it is ma soeur voulait mourir apparemment je veux être un gentleman with my daughter ça va épure ça va épure mais vraiment Réal n'est pas épure je crois là parce que là il stuck around tu l'as rencontré t'avais 10 ans t'as basically grandi avec comment est-ce que ça a été t'sais t'as basically grandi t'as vu Etienne à tous les semaines au début j'étais pas moins jeune je pense qu'on a eu plus de il y avait une grosse age gap Etienne on avait quoi honte moi pis lui moi j'ai 28 c'est comme c'est comme c'est comme c'est comme 15 ans non c'est comme 8 ans de divalence c'est comme 8 ans de divalence parce qu'on veut pas il y avait une gap là quand j'avais quand c'est à 14 pis c'est 8 ans de plus c'est pire quand c'est à 30 pis c'est trop huit là mais à grandir j'ai commencé à golf avec lui pis il m'a il me prênait vraiment sur son nez il me coachait je parlais tout le temps de ma short game c'est pas un train de ta short game de ta short game c'était un passionné du golf mais non on a vraiment on a juste grandir une friendship pis il était pas trop dur à s'accorder avec il était vraiment le mello pis tu sais pis le monde qui a été connu au hockey comme ils voyons comme un gars qui est tough pis tu sais rough guy il est dropping it going so wild but deep down c'est un gars qui est vraiment chill je pense pas qu'il a eu la chance de de pouvoir montrer ce côté-là lui-même tu sais il a pas eu la chance de s'exprimer sur ce côté-là c'est un gars le monde que voyais ici du monde pis le monde a connu à cause qu'ils jouent au hockey on se le casse sur le balle là je veux dire jouer au golf c'est juste les golfers qui connaissent softball aussi c'est englément qui joue softball but hockey c'est un crowd tu sais on vit dans on vit au conne de ken Richie Bokto il était à roussu ses pattens il pouvait s'handler pro gars c'est un target il a fait son nom right off the bat drop 8 gars once in a while rough and tough il a jamais dévié de sa game il a stiqué avec sa même game straight through c'est un gars qui vergeait pis whatever il score once in a while aussi but comme en même temps c'est un friggin great guy hum comme pis t'sais moi j'ai connu toi actually t'sais parce qu'on est un an toi t'es un an plus que moi je m'en souviens comme quand je t'avais on était plus jeune pis t'avais comme commencé à comme trainé Étienne avait-il comme une influence là-dessus ou c'était for sure yeah parce que back then comme Étienne était un gros gars il était un jack c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça pis c'est un gros jack pis c'était un gros jack moi j'étais un quand je me plais pis euh ouais 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 non, définitivement tu sais si tu es quoi que tu es du sport c'était juste tu sais Étienne trouvait que tennis était cool ben moi dans un an j'ai commencé à jouer au tennis moi j'étais comme t'es comme tu vois c'est cool ouais si tu es quoi c'est cool quand je t'étais plus jeune si tu es quoi que Étienne trouvait que tu es cool c'était cool j'ai pensé que c'était cool tu sais golfée j'aurais pas commencé à golfée ça aurait pas été Étienne tu sais moi j'étais comme un snowboarder puis mais je te disais juste à ma soeur avant qu'on vienne pis c'est quand même pour ça que j'ai venu conter la petite histoire c'était que la dernière fois qu'on était dans l'aréna pis je crois comme avec une band pis quand même la même vibe c'était pour le tournoi, Gabriel Grey oh yes ça c'était quand deux... ça doit être deux ans et demi passé ça? c'est décembre 2019 là tu vas, juste avant Covid pis actually, après t'es fini je crois que ça va être l'approprier temps que je compte mon histoire de ce tournoi-là avec Étienne aussi ok, c'est go ahead so, anyways, moi j'avais joué dans ce tournoi-là moi je suis pas en joueur de hockey pis anyways, j'ai joué de la fronde pis Gabriel Grey c'était de mes troms aussi c'était quand même une bonne cause pis Étienne aimait d'avoir de la fronde c'est jamais quelqu'un qu'a été comme plané d'aller à un party pis c'est c'est t'inquié là mais si la vibe est all right pis y'a vu le chèquebier pis c'est les boys pis y'a vu que le monde avait de la fronde pis la la musique la musique il a tenu ça allait fucking right anyways, tournoi à Gabriel Grey c'était un lit c'était un lit t'sais y'avait pas mal de team tout le monde boivait tout le monde a la fun pis y'a vu une banne je pense qu'il y'a vu une banne y'a vu une banne y'a vu une banne je me rappelle le cours, oui on était assis dans le coin pis on a commencé à être pas mal taré pis l'affaire c'est que Sophie avait pas bu de la soirée parce qu'étienne jouait dans le tournoi ou je sais pas trop quoi pis il fallait qu'elle traîna il fallait qu'elle traîna il fallait qu'elle traînait le long de la matinée elle voulait ajouter ça faire sûr qu'on attende anyways on boivait hi-haha Sophie a un autre drink juste un autre drink là c'était probable comme 9 heures à virer dans 10 heures 10 heures à virer dans 11 heures 11 heures à virer dans 12 heures pis là c'était comme on était vraiment chaud Etienne ne voulait pas arrêter pis je me rappelle le cours, on était assis dans le coin de la table là-bas pis moi j'étais comme fuck oh ah sorry sorry ok yep oh 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 moi j'ai dit euh Etienne allant à la Legion pis je crois qu'il était à tu deux heures qu'on se qu'on a décollé 10 sites il doit être comme un heure et un heure et quart on a décollé 10 sites pis j'ai dit Etienne allant à la Legion pis rien de garder masseux là il m'a regardé back pis il voulait assez venir à la Legion parce que je crois qu'il avait de la fun là c'était comme je veux pas que ça finisse là mais il avait fait ma sœur espéré toute la nuit il y a des gens comme 4-5 heures de temps 4-5 heures de temps pour la driver pour la driver mais j'avais la moi j'avais la touch sur Etienne parce que parce que c'est peut-être pas une bonne chose parce que j'aimais de rire pis moi j'aime de le faire j'aimais de le faire rire pis on se faisait rire pis anyways il a gardé ma sœur pis man Sophie il a dit ça il a dit ça oh il a dit ça il voulait juste pas que ça arrête il aimait la fun là il voulait juste pas que ça arrête il voulait juste pas que ça arrête je me souviens lui je l'ai vu danser une coupe de fois pis il aimait ça c'est vrai ma sœur elle a pas dit ça comme as in man mais c'était comme ok dans son hété on arrivait à la Legion c'était barré pis c'est pas fini là il voulait pas que ça finisse là je pense qu'il se tapait là c'était comme la Legion est pas bonne si la Legion est pas bonne c'était comme une émotion à l'intérieur ça pouvait pas il pouvait pas l'arrêter là so Legion était barré je crois qu'on a rentré pis il se dit comme non c'est fini il a pris en vente là so somehow il s'est arrondi à la maison pis là il se décide qu'il va traverser le champ pis il va aller voir Renaud le neighbor ben ben Renaud l'avait invité ben tu pourrais probable comme planter un champ de patates entre Renaud pis sur Sophie pis Étienne c'était un gros champ pis il y avait de la neige ça il pique à travers du champ parce qu'il voulait juste pas que ça finisse je sais pas 45 minutes après il arrive back à la maison sur Sophie pis il dit à Renaud et Renaud était couché ah fuck ah fuck ça ça sort ça voulait le tuer ben oui Renaud est dormant lui il est fini je pense que le monde qui connait Étienne ils vont résonner ils vont résonner avec cette histoire là parce que quand on s'est start là c'était comme même fucking right c'était comme un train qui voulait pas que ça a l'air c'était un gars qui a dû arrêter il avait fidé le feu jusqu'à quand on jusqu'à quand on que la legion était barrée pis Renaud était couché absolument pis ce week-end là on a eu un nusted friggin' time ici je veux dire Cap Gris un de nos bons chums moi et toi on a connu comme différents temps comme whatever back and forth c'était un gars qui était outgoing aussi quand on a joué minor hockey ici qui est malheureusement décédé aussi d'avoir un accident pis je veux dire pis non mais ce tourno là c'était un nusted brosse oui mais moi mon gros souvenir de ce tourno là c'est qu'on jouait en finale contre Etienne Simon Rallon pis tout ce gang là et je crois que Maxime Richard qui avait joué aussi dans ce team là dans ce team là en finale Cap Gris ça c'est et puis en passant vous voyez pas Maxime mais ce tourno là il a part d'une d'un ou deux je crois hein deux d'un there it is takes it for the team c'était la première fois que tu es part d'un c'est mon back non anyway on jouait au finale pis Etienne compétitif c'est quand même c'est pas autant compétitif comme ici mais c'est la fun pis Etienne comprends-lui au finale il aime ça comme c'est un gars il aime la finale il veut il veut sa gloire il veut gonger pis c'était actually back and forth comme la whole game pis je crois actually la game était deux et deux était une montée sur la wing pis mon oncle Elmo qui a right now je pense que mon oncle Elmo a 52 ou 53 ans il s'emmenait back était en train pour la chatte là mon oncle Elmo est le stick lift pis je m'en souviens encore FAAACK Etienne just freak the fuck out just pas de bon sang do it fucking right off the bat écoute qu'où il a dit que Etienne a le fuck ah ouais on s'emmenait c'était la finale c'était la finale c'était la finale du tournoi Agape Grey le first one pis on jouait contre Dieu pis Etienne s'emmenait comme à 2-1-1 pis mon oncle Elmo Mon ex-mortemps qu'ont 49 ou 50 ans à l'heure Mais quand on m'est avant la lente Etienne va pour la charde et stick-le-f Etienne Etienne fuck As long as I tell C'était actually priceless Mais on a gagné ce jeu Mais n'importe quoi Je te fucking garantisse Le seul gars à venir dans une rue après c'était half dress encore, avec les patins, les bas jusqu'au patin, encore les chulottes but obviously, pas de top hein, obviously, Étienne, Étienne a emmenu sa seigneur dans notre room on lui a passé nos bières pis tout, c'est le seul gars de l'autre team but c'était, juste le gars qui était right, comme il était compétitif il a, il a crié fuck je veux dire, comme il était fucking winded, ok et moi l'avais stick lifted, right off the bat il t'a envoyé chier, but il a dit sorry yeah, il a fucking dit sorry but il a venu, il a dit sorry, pis je veux dire, comme c'est un bon team player but ça c'était le gars qui était right pis c'est ça vraiment que la legacy qu'il va laisser derrière pis c'est toujours noir, comme c'est unreal comme le monde qui a essayé, la participation comme un gars comme toi, comme tu dois le fucking faire non non, c'est vraiment, c'était pas mal heartwarming de voir la cérémonie pis ça ton tour c'est encore pas croyable ça va, c'est pas croyable encore pis ça, des fois ça prend des affaires de même pour juste te, te humbler de dire hol c'est tout le monde, c'est tout le monde c'est tout le monde, c'est tout le monde c'est toutes les histoires de même qui me reviennent quand tu comptes ça, je m'en rappelle on était sur le champ de golf pis tu sais qu'on se qu'il manque un shot pis j'étais kind of son fire and gasoline either sur le party ou sur le c'est kind of moi qui savait comme moi le primer d'un bord ou de l'autre pis pour le mieux ou pour le pire des fois c'est qu'il manque un shot de golf de trop j'avais même besoin de dire comment loin que tu me swingais à un club pis tout le coup dans ton air oh shit, c'était club toss senting us c'était comme rendu comme le club toss comme des gens de l'année c'était unreal non mais non je veux dire comme encore une fois à tout le monde tu sais à tout le monde qu'on a parlé la soirée c'est un unreal guy il allait sur sa marque pis il continue encore pis des tournois comme à soir tour de golf aussi probably eventually comme à la tour de softball euh ça va comme continuer son jersey retiré c'est unreal moi j'ai dit à tout le monde aussi comme ça va l'autre board, la score board le gars qui fait fucking comme 50 points dans la game c'est pas vraiment la même affaire Étienne voulait plus à sa team que 50 points pis euh je veux dire comme pis t'sais toi tu l'a conduit ça fait fuck qu'il n'y a pas d'autre un gros match à toi Ashley JD comme right on pis il va falloir que on se punk back là on se punk avec chez vous là on parle de la business pis ça on fera un sauna podcast 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 on peut aller chez vous pis ça on ir chez vous pis on boire des beers on fera un sauna podcast thank you JD je suis petit à la fin à la fin